Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Aujourd'hui, je répète, discrimination à orientation sexuelle, je vais y arriver. Simplement, je voudrais qu'on... Parce qu'on en a parlé lors de la première émission, je vais en reparler aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne savent pas au niveau du mot. Au niveau du mot discrimination, est-ce que déjà certains se souviennent de ce que ce mot veut dire ? C'est les chroniqueurs. Déjà pour vous, qu'est-ce que ça évoque le mot discrimination ? Ah ben si, énormément de choses. Donc la couleur de peau, l'orientation sexuelle. Je parle de la définition du discrimination, je ne parle pas des types de discrimination. Ah mais toi, tu es trop bon élève. Ah oui, moi je sais, je sais, je suis comme ça. Allez, un petit test. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Le rejet. Bon, ça c'est un test, c'est une définition entre autres. Et toi ? Le jugement de l'être humain. Voilà, moi j'en dis pareil, moi je dis que discrimination c'est juger quelqu'un, que ce soit par les regards, par les paroles, par les... Oui, donc le rejet. Oui, mais ça c'est l'exclusion. C'est pas tout à fait discrimination. Ah merde alors. Tout de suite. Moi j'ai le mot discrimination qui me dit, du latin, discriminare, decrimen, point de séparation. Est-ce que pour vous ça vous dit quelque chose ? Oui. Point de séparation. Sinon, j'ai aussi dans le domaine social, les discriminations et la distinction, l'isolement, la ségrégation de personnes ou d'un groupe de personnes par rapport à un ensemble plus large. Elles consistent à restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable sans relation objective avec ce qui permet de déterminer l'ensemble plus large. Est-ce que pour vous ça vous évoque un peu mieux ? Virgule. Virgule, c'est dur, c'est chaud les détymologies, je vous le dis. Oui, mais bon, nous à titre personnel, moi je vais plus sur le côté jugement. Ça c'est clair que le rejet c'est plus la conséquence de la discrimination pour moi. C'est pas la cause, c'est la conséquence. Le rejet. Donc ça c'est mon truc personnel. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, pour ceux qui cherchent à nous appeler, le téléphone, je le mettrai en ligne à partir de, on va dire 15h30, 15h45. Parce que d'abord on lance le sujet et on mettra en ligne le téléphone vers 15h30. Je répète, le téléphone pour ceux qui ne l'ont pas, 05 56 95 71 26. Normalement c'est ça, 05 56 95 71 26. Je mettrai en ligne le téléphone à, on va dire, 15h30. Le temps qu'on débute le sujet, qu'on en parle de tout ça. Donc, orientation sexuelle. Alors je précise que l'orientation sexuelle, ça va dans les deux sens. Parce qu'on dit, nous, on parle beaucoup d'homophobie. Mais ça va aussi dans l'autre sens avec l'hétérophobie. Ah je confirme. Voilà, il faut bien préciser que ça ne va pas que dans un sens, et c'est dans tous les sens de l'orientation sexuelle. Parce que malheureusement il existe aussi de l'hétérophobie. Peut-être qu'on entend moins parler ce mot-là. Mais ça existe, il y a des homos qui n'aiment pas les hétéros. J'en ai déjà vu, c'est terrible à voir. Rien que de voir un hétéro, ça leur... Voilà quoi. Ça les repousse. Déjà, je voudrais juste une précision. Est-ce que pour le mot homophobie, déjà il y a quelque chose qui m'interpelle, le mot homophobie. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous homophobie ? Littéralement. Mais homo, c'est-à-dire... Homosexualité bien sûr. L'homosexualité, phobie, ça veut dire, voilà, mais la peur, en fait. C'est ça. C'est ça qui me dérange. Parce que normalement, c'est la peur des homosexuels. Déjà, je ne sais pas en quoi on a peur des homosexuels. Je me demande en quoi on a peur de nous. Qu'est-ce qu'on est ? Il n'y a pas écrit d'abord sur notre front homo, premièrement. Je ne sais pas en quoi on peut avoir peur des homos. Et moi, personnellement, tant qu'hétéro, non plus. Non, mais bon, c'est étonnant. Peur des homos. Non, parce qu'on... Disons que l'homophobie est souvent liée avec les agressions homophobes. Avec les agressions, quoi, les violences. Oui, c'est parce que... Enfin, moi, je pense, en ligne de compte, c'est une incompréhension, en fait, de l'homo, quoi. Et donc, la peur engendre des réactions. Enfin, oui, je pense que c'est une facilité de texte. D'accord. Je veux réagir aussi, mystère ? Non. D'accord. Super. Tu commences bien aujourd'hui. Ils avaient des super vocales, ce qu'on appelle. Ça te dit... Il y a Sam le pirate. Et moi, j'ai les étoiles, ouais. Et Capitaine Américain. Capitaine Américain. Ouais, bah ouais, par le moment, t'es obligé d'acheter les casques aujourd'hui. Bon, bref. On va pas en parler. Qu'est-ce que je voulais dire ? T'as un souci de micro 1 ? Oh non, on se va pas... Oui, il est pas trop fort. Oui, il est pas terrible, comme d'habitude. Pour pas changer. C'est bon. Bon, bref. Donc, l'homophobie. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'homophobie est souvent liée avec l'agression, alors que normalement, littéralement, ça veut dire peur. Ben oui, en principe, phobie, c'est ça, ouais. C'est ça ? Oui, la phobie, oui, c'est la peur de... C'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé ces dernières semaines, parce que les agressions se sont multipliées à terre égaux. On en parlera dans la troisième partie. On en a encore pas mal, oui. On en parlera dans la troisième partie, parce qu'on va reparler des actus LGBT des quinze derniers jours. Il y a pas mal encore d'agressions qui se sont produites. Donc, voilà. Donc, l'homophobie, pour moi, c'est pas seulement l'agression, la violence. Pour moi, ça veut dire peur. Mais peur de quoi ? Voilà. Ben, c'est l'incomprension, quoi, en fait. Tout simplement, quand t'as peur d'une araignée, le premier truc que tu vas faire, tu vas l'écraser vers le pied. Ouais, mais peur d'un... Donc, agression. C'est quoi ? Ouais, mais qu'est-ce que, pour vous, peur d'un homo, qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce qu'en quoi on peut avoir peur d'un homo ? Non, c'est du fait de ne pas comprendre. Point. C'est pas... C'est pas pareil. Ouais, mais ça a pas la même signification. C'est un manque de compréhension par rapport à la sexualité que la personne a choisie. Et ça, je trouve ça un peu aberrant. Alors, dans ce cas, je vais reformuler ma demande. C'est-à-dire que, pour vous, homophobie, ça veut dire les guillotiner, les tuer, les machins... Ah non, ça, non, je suis pas d'accord. Justement, il y a une différence entre avoir peur... Mais certaines personnes, oui, apparemment. Mais voilà. Mais il y a une différence entre avoir peur et les tuer, quoi. Je suis désolé, il y a des limites, quoi. Là, il faudrait avoir un agresseur, quoi. Après, quand tu nous poses la question à nous, bien évidemment que non. C'est le débat, parce que c'est pour ça que je parle d'orientation sexuelle, comme c'est le sujet du jour. C'est quelque chose qui m'est venu en tête les 15 derniers jours. Donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est dommage que René soit pas là. On lui posera la question tout à l'heure quand il y arrivera. Donc, on va quand même faire le bilan de l'homophobie 2010. Parce que ça, c'est sur les chiffres officiels. Donc, c'est un rapport de SOS homophobie qui est tombé en mai 2011. Quelle idée de tousser dans le micro ? Alors, tiens-toi bon, parce que ça aussi, c'est un chiffre surprise. Le premier critère d'homophobie, c'est Internet. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'on pourrait croire que c'est les violences. Il y a les agressions publiques, tout ça. Et finalement, 21% c'est Internet. Ça peut se comprendre. C'est par rapport à la facilité, parce que tu restes caché derrière un clavier. Ça peut se comprendre aussi. C'est un peu facile aussi, Internet. C'est la facilité, bien sûr que oui. Donc, 13% des lieux publics. Cette année, je pense que les chiffres qu'il va y avoir l'année prochaine vont doubler. Parce qu'il y en a eu cette année dans les lieux publics, je vous le dis. Au travail, 12% de discrimination au travail. Par rapport à l'homosexualité. Et dans la famille, 11%. C'est beaucoup, 11% pour la famille, je trouve. Alors, qui veut parler d'Internet ? Le sujet du bas, quelqu'un veut le lire ? Alors, vas-y. Moi, j'ai mes lunettes. C'est un gros, tout de suite. Internet. Depuis deux ans, Internet est devenu le principal contexte pour lequel nous avons été sollicités. Alors, nous, nous avons été sollicités, c'est les sois homophobie. Voilà. Un internaute laisse ce commentaire. Le site, malgré le signalement de ce commentaire par d'autres internautes, tarde à le modérer. Commentaire relevé sur la page Facebook du groupe Section d'Assaut. Tous les pédés méritent de pourrir, vous dérangez, sale pédé. Vous méritez tout juste de souffrir, puis être brûlés à l'acide sans... Sale fils de pute. Sale fils de pute. Excusez-nous, c'est les citations. Les pédés sont des pédophiles. Hébergez-les dans vos maisons, vous verrez ces animaux... C'est bizarre. Ces animaux, non ? C'est les citations exactes. Ces animaux qui feront de vos petits frères. Alors, pour le lieu public, les cas d'homophobie signalés dans les lieux publics ont augmenté de 43%. On parle de l'année dernière, quand même. Et je crois que cette année, ça a encore augmenté. Ça a encore augmenté, oui. Mais d'ailleurs, moi, sur le net, j'ai peut-être quelque chose à rajouter aussi. D'accord. Par rapport à Internet ? Exactement. On va faire critère par critère, de toute façon. Alors, par exemple, j'ai un exemple. Denis sort d'un bar gay. Lorsqu'il se fait interpeller, donc je cite, « Sale pédé, on va vous tuer, on vous éliminera. » Puis, il se fait frapper violemment. Quelques jours auparavant, Emmanuel fumait une cigarette à la terrasse du même bar, lorsqu'il a été sauvagement attaqué par derrière à coups de bar de fer dans la tête. Si je dois, par exemple, aussi reparler de cette année, il y a eu l'affaire de Bruno. Je pense qu'il va être reparlé l'année prochaine dans le rapport. Il y a aussi toutes les agressions cette année. Il y en a eu deux à Bordeaux. Un troisième a été soi-disant déclaré. Mais je n'ai pas encore trouvé le... Mais on n'a pas de suite encore. C'est ça le problème. Je n'ai pas encore trouvé personnellement de nouvelles. Mais apparemment, ils ont essayé de le cacher. Mais apparemment, à ce que j'ai compris, la dernière fois où je travaillais, quand je travaillais, que je suis revenu, j'ai rencontré quelqu'un du centre LGBT de Bordeaux et qui m'a dit que justement, une agression a été faite, mais qui n'a pas été publiée par anonymat par rapport aux personnes agressées. Oui, mais ça, c'est terrible. Parce que si on n'en parle pas, comment nous, on peut en parler ? Oui, justement, c'est ça le problème. Parce que pour nous, c'est aussi un problème. Parce qu'on ne peut pas en parler s'il n'y a pas de preuves au niveau des médias. C'est ça qui est terrible. Même si c'est que des dires pour nous. Donc, on ne peut pas l'affirmer. En revanche, il y a quand même les deux autres. Celui du miroir d'eau, où il y a une manif, plus celui de Nicolas. Celui de Nicolas. Mais bon, on attend le procès. On va le savoir lundi. On va le savoir lundi, oui. On a une réunion lundi au centre LGBT et ça fait partie de l'heure du jour. On va avoir les nouvelles des deux agressions homophobes, d'ailleurs. Donc, on en reparlera sûrement samedi prochain. Donc, après, dans la famille... Alors, ça, c'est plus... Je pense que c'est chez les jeunes que ça doit être surtout... La famille, apparemment, c'est le principal contexte de la lesbophobie. Lesbophobie, la peur des lesbiennes, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, 41% des victimes sont des femmes. Ces situations concernent principalement des jeunes. Logiquement, ça, c'est très logique. 30% des cas de lesbophobie concernent des femmes de moins de 24 ans. C'est très jeune. Néanmoins, certains témoignages sont encourageants et montrent que des parents cherchent à maintenir le dialogue avec leurs enfants. Alors, un exemple. Tu veux faire l'exemple ? Oui. Vas-y. Alors, Angèle, mariée à 38 ans et 3 enfants. Elle nous écrit pour nous parler de son fils aîné qui, lui, a signalé son dégoût des homosexuels, que ce soit hommes ou femmes, que les homosexuels soient... et a tenu des propos homophobes. Elle ne comprend pas ses dires. Loin de ses principes dans lesquels elle l'a élevé. Elle souhaite obtenir des conseils pour le faire évoluer et renouer le dialogue sur le sujet. Voilà. Donc, après, derrière, c'est sur l'association SOS Homophobie qui... Voilà. C'est ce qu'ils font. Là, cette année, ils sont en train de faire quelque chose sur l'école. Il faut peut-être prévenir qu'il y a une ligne d'écoute pour savoir où c'est qu'ils peuvent... Oui, alors... Je crois que ça a changé la ligne d'écoute. Je crois que ça a évolué depuis septembre. Donc, je n'ai pas... Il faudra que je retrouve leur site pour... Et il y a un site pour les jeunes... Des jeunes ados LGBT. Ça, je trouve ça bien. C'est... Oula, c'est... C'est comme ça, justement. C'est comme ça, point net. Tout est accroché. C-E-S-T-C-O-2-M-E-C-A-point-net. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour les jeunes, pour ceux qui sont victimes. Et puis, je repense, on en a parlé la semaine dernière, au refuge, bien sûr. Au niveau du refuge, oui. Pour ceux qui sont rejetés par leur famille, qui sont jeunes et qui souhaitent avoir un hébergement. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que dans quatre villes, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier. Mais bon, peut-être que ça va évoluer dans les... Comment dire ? Dans les mois à suivre. Dans d'autres villes. Peut-être à Bordeaux. Qui sait ? Qui sait ? On peut en avoir un Bordeaux. Ça serait bien. Tu veux dire quelque chose ? Justement, je voulais savoir... Pourquoi ? Je voulais savoir par... Tu me parlais des quatre villes et par rapport au sujet... Par rapport à l'article de Tétui qui est passé sur les trois villes... Ça, j'en parlerai... Alors, c'est peut-être maintenant... Alors, c'est vrai... On les stop... On les stop aux violences homophobes. Alors, au départ, je devais en parler aux actus LGBT de 17h, mais comme c'est vrai que c'est tout de suite, c'est en ce moment, c'est à 15h, en ce moment, là, ils sont en train de faire les... Ils sont en train de... C'est en ce moment. En discuter, oui. Juste un truc, avant, c'était quatre villes. Il y en avait un à Montpellier, au départ, sauf que maintenant, ça a été retourné en trois. Trois villes, oui. Donc, il y a Lille, Paris et Dijon, je crois. Dijon. C'est ça. Donc, dans trois villes, sur les violences. Justement, auxquelles on peut leur remercier parce qu'ils parlent aussi, justement, des violences qu'il y a eu à Bordeaux. Parce qu'ils sont très, très en colère par rapport à ce qui s'est passé à Bordeaux. Et justement, il y a un petit reproche, c'est qu'ils ne savent pas... Ils se demandent pourquoi ça ne réagit pas plus que ça au niveau des associations. D'ailleurs, ce sera un des sujets qu'on m'a demandé aujourd'hui et que je vais en parler sur les parties civiles. Voilà. Donc ça, je vais en parler aussi. Est-ce que tu veux qu'on lance le sujet de... Bah, disons... On vient de... Je peux rajouter un truc sur Internet, justement ? Oui. Bah, vas-y. Si, si, c'est un truc de... Oui, oui, bah, vas-y. C'est sur Stop of Homo. Oui, bah, vas-y, alors. Voilà, parce qu'effectivement, chose que tu disais très justement tout à l'heure, donc, il existe belle homophobie, pour relater, moi, d'une chose qui s'est passée, effectivement, parce que sous couvert d'un ordinateur, moi, je me suis vu être affiché chez un garçon que je n'aimerais pas et qui me traitait d'homophobe. Oui, oui, oui. Je connais cette histoire. Tu le... Je connais très bien. Tu l'as vu de tes yeux vus. Et justement, enfin, tout cela, justement, caché derrière un ordinateur. Donc, à savoir qu'effectivement, on l'a signalé, on était... Quelques dizaines de personnes à l'avoir signalé point de vue point de vue Facebook et puis personne n'a fait quoi que ce soit. Mais cette photo est restée pendant très très longtemps et m'a fait passer pour le pire des bourreaux. Et puis alors, qu'est-ce que tu es vachement homophobe ? N'est-ce pas ? Oh là là ! Tu parles d'homophobie avec nous, mais alors, qu'est-ce que tu es vachement homophobe ? Non mais, c'est ça. C'est qu'il y en a qui jugent des personnes sachant qu'ils ne les connaissent pas. Oh, mais là, ce n'est pas forcément jugé. Je pense que c'est pour faire du mal. Mais si c'est un jugement, c'est une discrimination, c'est un jugement. On en a parlé tous les deux, je crois que c'est plus de la jalousie, on le sait. Je pense aussi, oui. Aussi, il y a de la jalousie, il y a de la discrimination par-dessus. D'ailleurs, une chose qui m'amuse, à savoir qu'il y a une très très grosse soirée mardi dernier, donc que j'ai été invité, j'y ai participé. Il y avait ce bonhomme-là, il n'a pas dit un mot, il a plutôt tourné les bébés, les talons. Et puis moi, je pense qu'avec l'intelligence, je lui ai rien dit non plus parce que ce n'est pas plus mal. Ça ne sert à rien de... Quand c'est comme ça, il ne vaut jamais en venir une autre chose. Merci de m'avoir laissé cette petite parenthèse. Mais de rien. Mais bon, je connais ce sujet, ça date de l'été dernier. Exactement. Tu vois, j'en étais même pas au courant. Si, si, j'étais au courant parce que j'ai surveillé, j'ai même fait un commentaire sur ce sujet-là. Donc, pour quelqu'un qui est homophobe, il y a un petit souci. D'accord, oui. Oui. Surtout que c'est un frère qui est homo, mais bon, on ne va pas. Oui, oui, voilà. Cherchez l'erreur. Ne citons pas des noms. Non, non, du tout. Non, non, pas du tout. Pour ne pas citer. Pour ne pas citer. Pour ne pas citer du tout. Voilà. Donc, ça, c'est le début du sujet. Donc, on a lancé le sujet. Par contre, il y a une question qu'on m'a posée hier sur Facebook et que je vais répondre parce que c'est un sujet qu'apparemment beaucoup se pose. On m'a dit pourquoi les associations, les associations LGBT en France n'agissent pas plus que ça par rapport aux violences. C'est-à-dire quand il y a des violences homophobes. On m'a posé une question très simple, très logique et que beaucoup ne savent pas pourquoi les assauts ne réagissent pas tant que ça. Alors, est-ce qu'il y a déjà... Bon, est-ce que tu connais déjà la réponse ? Moi, personnellement, non. Mais mes manières par rapport à cette émission, mais que les choses soient claires, moi, je suis une mauvaise élève et j'apprends énormément de choses. Non, mais justement, je te pose une question. Ce n'est pas pour que... Je sais que tu ne connais pas tout, mais c'est une question toute simple d'LGBT, mais là, d'associations. Mais de mémoire, la semaine dernière, effectivement, tu étais un petit peu indigné par rapport à ça. Je te montre que beaucoup d'associations ne se révoltaient pas au point de vue chaque agression. Ce que je me suis révolté personnellement, c'est qu'il y a des associations qui prennent en compte... Disons que par rapport... Là, je pars du cas de Bordeaux, c'est-à-dire les deux agressions homophobes à Bordeaux qu'il y a eu. Ce qui m'a révolté, c'est qu'il y a eu deux associations qui ont pris en main cette affaire et qu'ils ont mis à l'écart les autres associations de Bordeaux. C'est ça qui m'a révolté. Et qu'ils ne voient pas leur diffusion. Ils le font, mais la diffusion, ils la font en interne pour eux-mêmes. En clair, chacun veut tirer la couverture à soi et se montrer plus le plus le plus comparé aux autres. Or, qu'il suffirait de s'unir et marcher tous ensemble. Dans la logique des choses, dans la logique des choses, mon but l'année dernière, le fait que notre association ait intégré un collectif, c'est pour travailler en collectif. Tout à fait. Ce n'est pas pour nous mettre à l'écart et mettre à l'écart aussi toutes les autres associations qui sont adhérentes dans le collectif. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pour moi, ce que j'ai reproché dans cette affaire-là, c'est qu'à Bordeaux, il n'y a eu que deux associations qui ont pris en main les affaires de l'agression homophobe. Je ne vais pas les citer pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc, je ne vais pas les citer si c'est possible. En revanche... Ils se reconnaîtront. Mais par contre, lundi, je vais en parler. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent. C'est un truc qui fait de la lumière et qui tourne, non ? C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En revanche, lundi, lundi à la réunion administrative, ça, tu vas leur dire. Eule, je le sais. Ça, ça va faire partie du lot. Je peux dire que moi, personnellement, je le reprocherai bien comme il faut, même si je ne serai peut-être pas forcément physiquement là. Il y aura mon représentant. T'inquiète pas, je suis à l'homme. Il y aura de quoi leur dire. Donc là-dessus, on va s'en charger. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une petite association qu'on n'a pas notre mot à dire. Ça, c'est clair. C'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. C'est ce qu'il faut rien comprendre. C'est les moyens fleuves qui font les grandes rivières. Regarde le résultat aujourd'hui. Les gens que je vois sur Internet, les commentaires, ils s'en plaignent. La rivière, ce n'est pas avant le fleuve. Moi, ce qui m'embête, ce qu'on voit maintenant sur Internet, je vois sur Internet, je vois les commentaires qu'il y a sur Facebook notamment. Les gens se plaignent de plus en plus. Il y a des agressions qui ne sont pas prises en charge bien comme il faut. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prises en charge au sérieux. C'est ça qui est... Par contre, un auditeur a très justement dit la semaine dernière qu'effectivement, tu avais beaucoup d'associations, souvent deux fois pour se réunir au point de vue sexuel, mais pour défendre effectivement des causes. Et c'est ce que je pense moi aussi. Et c'est ce que j'ai cru comprendre aussi un petit peu quand même. Ça, c'est un vrai. Oui, c'est sûr que là, c'est vrai que ça ferait mieux de travailler en... Je suis un peu dégoûté. Des formes des vraies causes, surtout. C'est ça. Oui, voilà. On est tous là pour le même combat parce qu'ils veulent les droits pour tous, mais en fin de compte, ils excluent les autres associations. Il y a autre chose qui me dérange. Alors pourquoi ? Il y a autre chose qui me dérange fortement au niveau des associations. Et moi, c'est pour ça que je suis complètement différent d'eux, que je suis un peu mis à l'écart. C'est que les associations n'écoutent pratiquement pas ce que les gens, ce que j'appelle les gens, c'est-à-dire la population, ce qu'ils disent sur Facebook, tout ça, la cri de haine, tout ça, ils ne les écoutent pas. Ça, ça me dérange. Ou ils ne les regardent pas. Ou ils ne les voient pas. C'est-à-dire que les associations font à leur guise leur truc, les propos des gens, ça leur passe au-dessus. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que même si... Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas adhérents dans des associations qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur l'homophobie en France. Je suis désolé. Ça touche n'importe qui. Moi, tu vois, je n'ai peut-être pas... Notre association ne comporte pas énormément d'adhérents, mais j'écoute énormément ce qu'ils disent, les gens. C'est-à-dire que moi aussi, je m'apprenne énormément de ce que les gens disent sur Internet et sur Facebook, notamment. Je m'apprenne énormément de leurs remarques, de leurs propos. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est comme ça qu'ils font fonctionner parce que ça ne sert à rien. À quoi ça sert de faire une association ? Si c'est une association, ça ne fonctionne pas qu'avec des adhérents. Les adhérents, c'est parce que... Les adhérents, ils ont plus de choses que d'autres. C'est rien. Mais le but aussi, c'est de s'imprégner aussi des remarques et des propos des autres qui a marqué sur Facebook ou des commentaires ou même par mail, tout ça. Moi, je m'apprenne de ça et j'écoute tout ce qu'on me dit. La preuve aujourd'hui, d'ailleurs, je pense à tout ce qu'on m'a dit hier. Donc, on va en parler d'ailleurs. Sur Internet aussi, j'ai une petite idée qui n'a rien du tout à travers à voir le débat. Mais il y a franchement quelque chose qui me font rire, c'est les anonymos. J'ai rien de dire. Les quoi ? Les anonymos. Ah, les anonymes ? Oui, forcément. Non, mais en principe, aujourd'hui, on ne devait plus du tout par Facebook. Par une petite parenthèse qui me fait légèrement rigoler, je vais me faire pirater là pour le coup. Mais ça me fait doucement rigoler. Autre chose. L'histoire, c'est là où je veux en venir. Aussi, le deuxième problème, pourquoi les... Il y a plusieurs problèmes pour lesquels je reproche aux associations. Ce n'est pas parce que... Le problème, c'est que juridiquement, les associations doivent avoir cinq ans d'existence pour être partie civile. Cinq ans. Participant à quoi ? Attends, excuse-moi. Partie civile. Partie civile. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Mais réfléchissons un petit peu juridiquement parlant. Si jamais l'association a moins de cinq ans, on ne peut pas se porter partie civile. Oui. Non. Légalement, ce n'est pas possible. D'après ce que tu dis, oui. Oui, légalement. En revanche, ceux qui ont moins de cinq ans qui ne peuvent pas se porter civile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne vont pas rester à croiser les doigts, regarder les machins. On sait bien que juridiquement, nous, on ne peut rien faire. Par exemple, je sais que d'autres ne peuvent rien faire. Ça, c'est clair. En revanche, ce qui me dérange, c'est que ça manque de... Je ne sais pas, De guérison. On a eu quand même la manif du miroir d'eau, mais est-ce que ça... Et c'est tout. Oui, bon, est-ce que... Est-ce que la manif, est-ce que ça a servi à quelque chose, en gros, ce qu'on a fait du miroir d'eau ? C'est bien, par contre. C'est bien, c'est pour dire de montrer le coup, de montrer le... Ouais, de montrer le coup, c'est pas... Je ne sais pas. De montrer le... De montrer qu'il y a des trucs qui sont illégaux, qui sont illégaux, qui ne devraient pas exister, mais je pense que les actions ne sont pas... Les gens, ils reprochent ça. Des mots, des mots, des mots, des mots. Et pas d'action. Manque d'action. C'est ça que ça manque. C'est justement ça le problème. C'est qu'on entend des mots. Oui, il y a eu ça. Oui, on est sensibilisés. Oui, machin. Oui, si, oui, là. Très bien. C'est bien. Nous, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Voilà. Nous, la manif, c'est ça. C'est-à-dire la manif du miroir d'eau, c'est-à-dire au sujet du couple qui ont été agressés sur les quais de Bordeaux, c'était en septembre dernier. Septembre, oui. Il y a eu donc une manif. C'était pas une manif en plus. Non. C'était plus un rassemblement. Parce que pour moi, une manif, c'est une marche au moins. Oui, Non, c'est un rassemblement de... D'où la fameuse manif qui a au son moment à Paris. Mais qui ne sert plus à rien d'ailleurs, ceci dit. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, ils manifestent pas trop fort sinon tu vas te faire casser la gueule. Manifestation, c'était une manif sans être une manif. Non, c'est un rassemblement en disant qu'ils étaient contre ce qui s'était passé. C'était simple. Chacun a pris la parole. Alors nous, on était bien à l'écart par contre, toutes les associations. Les associations, oui. Parce qu'en fait, déjà on a reproché que c'était même pas une manif de collectif. C'était une manif sauvage en plus. Elle a été organisée le mercredi. Elle a été organisée sans d'autres accords. Enfin bref, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il revient. Rien ne bouge pas. Je ne bouge pas. De toute façon, je ne peux pas bouger. Donc, l'histoire de la manif au miroir d'eau, c'est que ce que je reproche personnellement, c'est qu'il y a eu, d'une, ça n'a pas été fait en collectif. Ah non, pas du tout. Non, c'est clair. Deux. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était le mannequin qui représentait le couple. Ah oui, le mannequin, oui. Les deux mannequins qui étaient entrelacés avec le drapeau, ça j'ai vachement aimé. Par contre, avec le drapeau, la grosse banderole, ça c'était pas mal aussi. Ouais, mais sauf qu'elle a été posée à terre et c'est vrai qu'elle aurait dû être... Ben aussi, je l'avais pris. Oui, après, mais au départ, c'est vrai qu'elle a été posée à terre et il aurait fallu déjà qu'elle soit maintenue de face, qu'elle soit debout et c'est vrai que ça ne soit pas des personnes... Si, ça peut être des personnes qui auraient pu la prendre, mais il aurait fallu qu'elle soit déjà debout avec des piquets et machin et que toutes les personnes concernées par rapport à l'action soient derrière la banderole pour que ça puisse faire un truc... Mais bon, après, moi, c'est mon point de vue. Alors là... Tu étais avec moi ce jour-là. Oui, voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je reproche et ce que beaucoup de gens reprochent, c'est les mots, les mots, les mots, mais pas d'action. Ça, c'est le gros problème. Nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire d'action, c'est qu'on n'a pas les moyens. Mais il y a beaucoup de groupes comme ça, à Manier S et ce n'est pas spécialement que l'homophobie... c'est surtout... Enfin, je dis qu'on n'a pas fait d'action, on en a fait une quand même action. On en a fait une à Paris quand même. On en a fait une en avril dernier, on a fait une action. Simplement, le problème, c'est que le fait qu'on ait une petite association, il y a eu... Beaucoup de gens n'ont pas eu confiance en nous, donc on s'est dit ouais, comme c'est un petit assaut et puis il y a eu boycott. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves encore. Mais on n'a pas de preuves que des mots encore. Oui, encore des mots. Mais bon, voilà, donc voilà, j'espère déjà que leur... D'ailleurs, en parlant de manifestation, la manifestation à Paris aujourd'hui, j'espère que d'abord d'une, ça se redérait bien, j'espère qu'ils n'auront pas les mêmes problèmes que nous parce que je ne sais pas si tu as... Moi, j'ai remarqué, ils n'ont pas beaucoup d'assaut derrière. Non. Apparemment, à ce que j'ai compris, non. J'ai regardé l'événement Facebook qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ce n'est même pas une association qui est en fait, c'est un groupe de Facebook. C'est un collectif SOS Homophobie. Non, ce n'est pas... Non, je sais que ce n'est pas une assaut. Ils appellent ça un collectif pour moi, c'est un groupe Facebook, ce n'est même pas une assaut. Oui, c'est une page Facebook qui a été... Ça s'appelle SOS Homophobie, agissons. Mais ce n'est pas une... Oui, c'est un groupe. C'est un groupe Facebook qui a organisé ça d'un coup et qui ont été en colère parce qu'il y a eu des multiples agressions et parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qui agisse derrière. Ils sont en colère par rapport à ça. Ils ont voulu faire... Ils m'ont même proposé à moi de faire quelque chose à Bordeaux. Ah oui ? Oui, oui. Simplement, on n'est pas beaucoup. On n'est pas nombreux. C'est ça le problème. Ils m'ont proposé à ce que je fasse la manif à Bordeaux aujourd'hui. Non, pour Ecoletti, ce n'était pas un problème. Moi, j'étais partant pour faire cette manif. Le problème, c'est qu'on est tellement peu dans notre association à Bordeaux qu'on n'avait pas les moyens. Non, 10 en national. On n'en est pas 10 à Bordeaux. Oui, on n'est que... À Bordeaux, on est combien ? À Bordeaux, on n'est pas beaucoup. Trois ? Pas beaucoup. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on me l'a proposé. Ce n'est pas que j'ai refusé parce que je ne l'ai pas refusé. c'est que je manquais de moyens. C'est-à-dire que je manquais de moyens humains. C'est-à-dire que je n'avais pas assez de personnes pour faire... Moi, je n'aurais pas réussi à faire seule cette manif. C'est évident. Ce n'était pas la peine. Et puis, en plus, le problème, c'est qu'on me l'a proposé il y a 15 jours. C'est-à-dire 15 jours pour préparer une manif à Bordeaux. Et pour demander toutes les dérogations, les trucs, les machins, il faut déjà minimum trois semaines à mois. Pour Paris, il a fallu que je fasse un mois et demi de préparation. 15 jours, c'était juste. Et puis, en plus, on n'avait pas beaucoup. Sinon, j'aurais dit oui. C'est clair, je l'aurais fait. Et je leur ai dit qu'un jour, on pourrait le refaire. Un jour, on pourrait le faire. C'est-à-dire le même truc qu'ils font, mais à Bordeaux et en hommage à ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Paris. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a deux manifestations à Paris. Il y a les indignés. Ah oui, il y a les indignés. Il y a les indignés, effectivement, qui se sont fait taper dessus. À savoir, une petite virgule aussi sur ça. Donc, l'homophobie, et quoi alors ? Quoi d'autre ? Puisque tu dis trois. Non, c'est trois villes. C'est pour le même motif. D'accord. Suite aux agressions et parce que ça, il n'y a pas eu beaucoup d'actions derrière. C'est pour ça que j'ai parlé. tu parles dans Paris. En ce moment, tu as deux manifs. D'accord. Ah, c'est possible. Voilà. Juste par rapport à la manif qui se passe à Paris, ils devaient l'avoir à Montpellier. Elle a été annulée. Oui, je sais, je suis au courant. Ce n'est pas que ça a été annulé parce qu'ils ne veulent pas mais ils ont eu un souci d'organisation. Attends, Laurent, j'ai confondu ta voix avec Bernard, t'imagines ? Alors là, ce n'est pas bien, sans dire. Franchement, ce n'est pas bien. Ça va ? Ça va, oui. Je vais venir vous agacer un peu, donc ça va ? Non. Donc, alors voilà, je suis sûr aujourd'hui. D'abord, merci pour la semaine dernière. De rien. Et puis, donc oui, alors j'ai réfléchi à cette semaine au sujet de l'orientation sexuelle. Alors si on regarde bien l'orientation, quand on est dans la vie scolaire, dans le système scolaire à la boulette de France, arrivé à la cinquième ou la troisième, on vous dit de choisir votre orientation. Oui. Pas sexuelle, mais déjà l'orientation. Ah, voilà. Donc c'est la séparation de ceux qui sont capables d'aller dans les maths, dans les français, ceux qui sont techniques. ou ceux qu'on va envoyer sur le technique parce qu'il faut compléter les classes. Bon. L'orientation sexuelle, bon, ok, on est gay, bi, hétéro, Mais ça se choisit pas, ça je pense pas. Ça, ça se choisit pas. D'où le générique. Donc, ce qui veut dire que soit on porte-plein contre nos parents pour avoir dit ben voilà, vous nous avez donné naissance et vous avez donné naissance à un homo, donc je porte-plein contre vous, on aurait l'air cons. Un peu, beaucoup même, je dirais là. Là, franchement, beaucoup là, je dirais. Et là, c'est le drame. Et là, il y en a qui ont le droit de discriminer parce que soit ils connaissent pas l'homo ou alors ils s'en donnent une image. Et justement, ce que vous disiez tout à l'heure, ça revient à dire, quand on voit certains organismes, on va dire, certaines associations. Faut pas la citer, ma chère LGBT, nationale. Ah, toi aussi, décidément. Toi aussi, t'as des soucis avec les LGBT. Ben non, mais pour faire des plans cul, comme je disais la semaine dernière. Voilà, et alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, Laurent. J'adore. Et d'arranger ce calendrier, ça, il n'y a pas de problème. Pour être là, d'ailleurs, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Enfin non, je vais faire très vite. Mais bon, quand on voit ça, on se dit, mais pour faire des plans cul, ils sont bons. Regardons, bon, il y a eu l'agression de Bordeaux, d'accord, ça a l'air de bouger, merci à vous. Oui, oui, bouger, bouger, oui, pas énormément. Coller, serrer, coller, serrer. Oui. On ne va pas demander à Juppé, il est homophobe, donc on n'est mal pas. C'est clair. Par contre, ça, c'est fait. Donc voilà, alors ce qui serait bien à dire, c'est de voir, c'est que des parents, comme vous voyez, il y a le 16 octobre, il y a un gamin qui sort. Voilà. D'ailleurs, j'espère qu'il va un petit peu mieux. Alors, j'ai appris la nouvelle parce que j'allais en parler à la troisième partie en 17 heures. Oui, il va mieux, il est sorti du coma, oui. Voilà. Non, parce que, alors, je vais vous dire, si on regarde le mur de Stop Homophobie, je ne vais pas me comparer à l'GVT, mais quand même. Ils ont mis, nous, on a mis l'info la semaine dernière, fin de semaine dernière, c'était samedi et dimanche. Ils ont quand même mis toute la semaine pour réagir et savoir qu'ils existaient et qu'il fallait défendre les droits. Mais à part coller sur leur mur des conneries, on a même, on a décidé, on a mis l'annonce officielle. Vous voyez, les papas 22 cherchent les infos pour savoir, etc. Ouh, tu fais de la sébite. Il y a quelque chose qui m'a choqué. On m'a répondu, on nous a répondu, mais comment vous pouvez savoir qu'il était gay, que c'était une agréation homophobe ? Ils ont pour lui déjà l'article jusqu'au bout parce que sur le leur, c'était marqué que c'était un gay. Donc déjà, ils ont tout faux sur leur banal. Mais bon, c'est pas grave. Nous, cette apophobie, grâce au groupe qu'on fait, on peut pas faire grand chose pour l'instant, mais ce qu'on peut faire, on le fait jusqu'au bout. On a eu le chef de groupement, je veux dire, le chef de groupement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ok, de la police, il nous a donné des informations. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez relayer le bon ? Relayer l'appel à la témoin ? Parce qu'il dit, comme partout, évidemment, quand on agresse quelqu'un, une mamie qui s'est fait piquer son sac, il y a tout le quartier qui est au courant, il y a un PD ou un rebeu qui s'est fait agresser, par contre là, on ne va surtout pas faire. Mais ce qu'il faut quand même que les gens se foutent dans le ciboule, c'est que les LGBT n'ont pas bougé. Nous, on a eu des infos de par l'hôpital et de par les gendarmes et sur le terrain auprès des journalistes. Alors, pour l'instant, on ne sait toujours pas si c'est homophobe. Enfin, non, mais enfin, il est gay, donc ça ne peut le laisser pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que, justement, il y avait des gens qui disaient qu'on peut laisser penser que, vu son look, il pouvait être homo parce qu'il était différent des autres par ses persignées et compagnie. Bon, très bien. Même si ce n'est pas une agression homophobe, je veux dire, quels sont les... ce jeune se faire agresser, on ne va pas me dire qu'en 11h30 du matin, en région parisienne, ils sont tous au pieu, même si on change d'heure et ce n'était pas le jour. C'est clair. Je vais te dire une chose, il y a quand même des gens qui ont vu. Ils ont peur pour quoi ? Pour leur couille ou parce qu'ils veulent faire de l'hôpital ? Non, mais c'est général, ça je pense. Mais c'est général, à exemple, il y a quelques années, la femme qui s'est fait agresser dans le métro et que personne n'a bougé. Et puis, vous disiez, il y a deux agressions homophobes sur Bordeaux, ok ? Mais dans la France, en une semaine, on était à plus de huit quand même. Combien ? Tu as dit huit ? Huit. En combien de temps ? En une semaine, huit jours là. Ou ça, à Toulouse ? Il y a eu Toulouse, donc... Tu parles en général dans toute la France là ? En général, dans toute la France. D'accord. Oui, il y a eu Charles Ville-Mézières, je crois. Ah, il y a de quoi se mettre en colère. Tout ça, il y en a eu de partout. Par contre, sur notre mur, nous, on a mis, donc, je vais vous dire, on avait beau avoir Arnold et Willy hier soir à la télé avec le président des Etats-Unis, Bruno Vell n'a pas mis un seul message à part nous dire qu'il est en train de jouer et nous demander qu'il est en colère. Ça fait deux fois que tu parles de Bruno et j'ai l'impression que tu as quelque chose contre Bruno. C'est impressionnant. ce que je constate c'est quand on a été agressé de manière homophobe. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que, puisqu'on l'a vécu de près ou de loin, on peut ne pas être présent et essayer de réagir ? Bien sûr que si. Je ne sais pas. Je dis, est-ce qu'on n'aurait pas l'idée de réagir ? Réagir comment ? Qu'est-ce que tu vois ? Il pourrait se rapprocher, je ne sais pas, de la famille. Quand on dit, ah ben non, mais il y a un truc LGBT à tel endroit par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben non, surtout, sur tout ce qu'il a fait. Ah ben non, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas, je... En fait, ce n'était pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas y aller. D'accord. Parce que je pense que de Paris, pour aller, que ce soit à Rennes ou ailleurs, pour aller à une manifestation, lui en tant qu'emblème de quand même quelqu'un qui s'est fait péter la gale. Hum hum. Hein ? Donc, voilà quoi. Je veux dire, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui me choque. Je me demande dans quel monde on vit. Enfin, je savais qu'on était dans un monde con, mais là, je crois qu'on a le premier prix. Et ce n'est pas fini. Oui, il y a un truc que je me dis, c'est que n'importe qui, n'importe qui, que ce soit même toi, Laurent, moi aussi, demain, je peux me faire agresser. Mais moi, je ne me vois pas faire comme tout le monde, faire, m'afficher dans les médias. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait, alors, c'est à se demander ce qu'il a fait. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'il ne l'a pas fait, par contre ? Il l'a fait médiatiser l'affaire, d'une certaine manière, pour avoir de la pub. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. La notoriété, oui, tu penses, toi ? Je pense à la notoriété. C'est possible. Disons qu'il s'est servi. Les autres peuvent se faire tuer, se faire enculer en pleine rue, il ne va pas bouger son cul. Disons que c'est tellement grandiose ce qui est arrivé à Bruno, que c'est vrai qu'il y a un point, certains l'accusent de s'en servir maintenant, pour la notoriété. Moi, je ne sais pas. Je vous dis, comme ça pour moi, je me dis quand même, quelqu'un qui a été agressé, je ne sais pas, il pourrait essayer au moins d'aider, on va dire, non, non, non. D'être porte-parole. Si tu en paies de la gueule, c'est très bien, surtout je ne bouge pas. D'être porte-parole. Enfin, rigolo dans une certaine mesure. Et je peux vous dire que moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que, bon, que ce soit vous, vous avez fait bouger un petit peu les choses cette semaine, il y a la Fabli, donc la Fédération, etc., qui a bougé, ils ont bougé eux aussi. Pourquoi les LGBT qui sont là à nous retrousser les manches pour ne rien faire ? Et puis après, je vous donnerai un exemple. Parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous dire une chose. Tout bête, tout bête, tout bête, je vais faire. J'ai juste l'impression, juste cette impression-là, qu'ils n'ont rien envie de faire. Par exemple, à Châteauroux, on a une LGBT, enfin, c'est même pas une LGBT, mais c'est une succursale. Ce que tu appelles une LGBT, c'est un centre LGBT ? C'est ça que tu appelles ? Non, c'est une association avec trois personnes. Une association n'importe comment, d'accord. Voilà, qui font des plans cul comme ça les arrangent. Oula ! Non, non, c'est exactement ce que tu disais la semaine dernière et je suis totalement d'accord avec toi. La preuve en est, c'est que le directeur a été suspendu de ses fonctions du responsable du centre de Châteauroux pour récupérer son poste parce que tout simplement, monsieur s'était envoyé quasiment tous les mecs de son groupe. Voilà, mais vrai. Donc je suis désolé, mais si c'est pour faire des plans cul, on a légèrement autre chose à faire, je pense, dans notre vie. C'est sûr. Mais monter un site de rencontre ou monter un groupe de rencontre, point de barre. Ouais, mais bon, se servir d'un centre LGBT pour faire des plans cul, excusez-moi du coup, mais c'est le cas. Moi, c'est l'idée que je m'en fais en tant qu'hétéro, en voyant ça de loin et puis en connaissant quand même un petit peu le milieu vu que j'ai travaillé dans le discothèque au monde, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui m'inquiète quand même parce que je vois qu'on essaie d'héberger des jeunes. Des jeunes, on essaie de les sortir comme si par exemple le refuge, il y a ceux qu'on peut sauver et ceux que malheureusement, de toute façon, on ne pourra pas changer. Oui, c'est sûr. Malheureusement, il y a tout l'entourage, moi je me rappelle, sur une étude que j'avais faite sur le refuge, je ne veux pas être méchant, mais sur ce qu'on avait fait du refuge, il y avait un jeune, il s'était fait péter la goule par sa famille, menacer de mort, etc., de lui tuer, enfin, de le carrément, de le tuer. Ce n'était pas de le faire changer d'orientation comme certaines... Oui, c'est carrément... d'associations aux religions. Parce que quand on nous répond tout à l'heure, il y a eu un truc sur la page Facebook de Stop Homophobie, je peux vous dire que... Alors là, je peux vous dire que j'étais vert de terre. Mais quand je vous dis vert de terre, c'était quelque chose. Parce que quand on voit qu'il y a une maman qui nous dit « Ah ben non, mais je ne veux pas qu'on fiche, fils, etc., se roule des pelles, etc., donc entre homo, patatine, c'est un mot d'aujourd'hui, etc., ceux qui sont clairement... Ça ne veut pas forcément dire être homo de se rouler un patin aujourd'hui. C'est une grosse connerie. Mais je pense que la mère, elle avait un petit wagon de retard. Enfin, excusez-moi. C'est l'idée que j'en fais, quoi. Je veux dire, ça fait comme les deux Snoopy qu'on a vus hier soir à la télé. Les deux Snoopy ? On avait l'impression de revoir, vous savez, on est dans un meilleur monde. Bon, à la fin de l'épisode, tout le monde va se biger. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. 80 millions d'euros, entre guillemets. Les conneries que ça a coûté pour aller voir... 80 millions d'euros. Arrêtez, parce qu'attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça a coûté de faire venir Laurence Ferrari et David Pujudas un vendredi alors qu'il travaille que lundi, le mercredi, le jeudi. Ah oui, je veux dire, je ne sais pas si on s'imagine. On a tout refait le bureau de la mairie de Cannes. Ah oui, enfin moi, j'ai des chiffres. Tout va bien. Moi, j'ai des chiffres. Enfin, en tout et pour tout, c'est trouver 80 millions d'euros au camp prébueuble. Laurent, il faudrait que tu enlèves ton... Je crois qu'il y a la radio derrière. Oui. J'entends bien. Il faut que tu nous écoutes que par le téléphone. Bien, mon canard. Bon, canard. Après, le lapin la semaine dernière, le canard aujourd'hui, la semaine prochaine, ça sera, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est vrai que nous, Stop Homophobie, on n'a pas, je veux dire... Alors, tiens... On est des gens, on est des anges. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a redéposé, je veux dire, la modification des statuts avec les nouvelles personnes. Bon, co-président, il y a moi, il y a Totov. Il y a un vice-président qui est surpartie, et l'autre vice-président, c'est Bernard. Oula, il y a combien de vice-présidents, là ? Oula. Ah ben, il n'y en a pas autant que les LGBT parce que ce n'est pas le plus qu'on tue. Oula. Alors, donc, deux vice-présidents parce que vu qu'on veut avoir des antennes dans toute la France, il faut avoir un vice-président par région. Ben, forcément, oui. Mais il faut un président par région aussi. Voilà, puis il faut avoir autant de régions que de vice-présidents. Je ne sais pas si c'est plutôt des vice-présidents, c'est plutôt des délégués, on appelle ça plutôt des délégués locaux parce qu'il y a plutôt un président, un vice-président et après, c'est des délégués. on veut avoir des fonctions bien bien précises, c'est-à-dire que par exemple Bernard, il est délégué à tout ce qui est juridique. Ouh, chouette. C'est pour ça qu'hier il m'a parlé de... D'ailleurs, il faudrait que je parle avec lui de ce qu'on a dit sur l'histoire des partis civils, justement. Et je pense que justement, ça tombe bien parce que, alors franchement, stop-homophobie à Gisson, les autres pinguins qui ont cette feuille et puis ceux qui nous disent ah bah tiens, moi j'ai joué ce soir, j'ai remonté ma queue, ce soir, j'ai joué ma queue au garagiste. Putain, mais quand je vois que c'est souvent l'égide, les LGBT, je me dis mais attendez, on est où là ? Nous, si vous voulez, on n'a mis que des petits comptes rendus mais on a agi auprès de la police, on a agi auprès de la famille et de l'hôpital. Tu m'entends Laurent ? Tu en penses quoi de la manifestation aujourd'hui là ? C'est de l'enculage de la mouche parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tu trouves que t'es pas chaud pour la manif qu'ils font là ? Si, mais pas de la façon dont c'est organisé, ça s'organise pas en 5 minutes une manifestation, un plan cul, oui d'accord, on se capote, on tire un coup, mais pas une sortie où il y a des gens, peut y avoir des entre guillemets pseudo-skinettes, peut y avoir des rebeux, peut y en avoir qui rentrent dans la manifestation et la manifestation n'est pas encadrée, il y a un mort, c'est pour leur gueule, c'est tout. Ah ben il y a toujours des responsables après. Il y a des cordons de gendarmes, enfin de gendarmes ou de policiers, c'est assez important de police que ce soit en civil ou en uniforme, de toute façon il y a des gens des RG mais sans leur demande pour qu'ils viennent, je veux dire, bon, il y a aussi tout ce qui est médical, bon ben ça se prend pas comme ça. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qu'on a trouvé qui s'appelle Terrence, je vous en avais parlé la semaine dernière, Terrence il s'occupe de tout ce qui est littéraire. Il arrive à nous balancer des textes ou autres, je peux vous dire que chapeau le garçon. Chapeau parce que parler avec des mots aussi vrais pour dire des choses que voilà quoi, on se... Tu parles de quoi exactement ? Je vais vous dire une petite histoire. Tu parles de quoi exactement là ? C'est quoi ? Hein ? C'est quoi le texte que tu parles là ? Ben toutes les semaines il y a un texte qui sort sur Stop Homophobie le mercredi. D'accord. C'est une news qui sort avec bon ben 2-3 coups de gueule notamment là c'était sur le petit Nicolas bon ben c'était normal. Je veux dire là on ne nous a même pas demandé de le faire c'est venu spontanément mais comme j'en vois un qui dit ce soir ben ouais mon fils il est épais comme une porte de Solex. Ah bon ? Putain je... Bonjour l'estime qu'elle a de son fils. Oui il est épais ça ne t'arrange pas mais bon c'est dommage. C'est-à-dire il ne l'a pas choisi. Hein ? Donc euh... C'est pour ça que... Bon je me dis quand même qu'il y a il y a quelque chose quoi. D'accord. Tu sais que... Là vite fait parce que c'est vrai que le temps est limité. Non mais c'est pour vous dire quoi moi ce qui ne me plaît pas Oui. C'est que pour faire des planquus faire des partout des skin parties où vous voulez et descendre des bouteilles de Sky nous quand on a évolué à la naissance le stock homophobique à Châteauroux où le maire est pédé et homophobe et son directeur de cabinet est pédé comme un phoque on s'entend bien mais qu'est-ce qui s'est passé on nous a dit ouais non mais il faudrait un truc de sécurité on en parle à une réunion où il y avait justement l'autre guignol de Châteauroux de l'LGBT enfin représentant de l'LGBT Oh là là ils sont prêts de bien figure l'LGBT Non mais écoutez bien qu'il nous a sorti comme ça non mais du moment qu'on leur donne quelques bouteilles comme ça il n'y a pas besoin de les payer Ah bon ? Première nouvelle Comme j'entends ça excusez-moi mais alors ça me fait bon dire le mec j'ai envie d'y prendre alors de lui exploser la gueule Avec la bouteille avec peut-être la bouteille même Non mais parce qu'on peut lui passer la bouteille dans le cul ça passe sans Oh j'aurais dû me taire Oh j'aurais dû me taire dis donc Ah ça balance le long Ah ça balance le long Ils sont tous passés dans son bureau et dans son paddock hein je veux dire il faut quand même le faire Alors 5 minutes Alors heureusement qu'il y a la publie heureusement qu'il y a nous voilà et puis vous Laurent 5 minutes parce qu'il faut qu'on tourne un petit peu cette fois parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps malheureusement Vite Un petit chou Est-ce que au sujet de la discrimination orientation sexuelle alors pour toi qu'est-ce que tu as envie de dire un message à passer Moi je dis simplement que 1 les jeunes c'est pas parce qu'éventuellement ils sont efféminés qu'ils sont tous pédés Ah je confirme une fois de plus Ça veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas efféminé c'est ce que je répondais à la mère sans déconner si vous saviez tous les biais et les pédé-refoulés que vous avez autour de vous bah vous seriez malade quoi A l'époque votre fils se bige avec quelqu'un qui va voir régulièrement qu'il serait fidèle ce qui bouge si vous voulez la journée on va faire ça puis le soir il va aller dans des milieux ou sur des plans de rague il va se faire péter la gueule on va dire bah non il est sorti il est passé là par hasard on sait pas ce qu'il s'est passé comme on nous fait souvent D'accord Donc voilà Bah c'est sympa Et alors donc votez pour la Fabie Non je déconne Votez quoi ? Allez voir le site de la Allez voir le site de la Fabie Ecoutez Thérance Allez sur le site de Stop Homophobie Pour Stop Homophobie on laissera le soin à Christophe d'en parler Oui il n'y a pas de problème C'est pour ça c'est pour ça que il vaut mieux tourner sinon si vous répétez les mêmes choses Alors bah juste alors puisque vous parlez de tourner c'est pas moi qui l'ai dit dommage et puis après je vous laisse Oui Je vous lèche je vous laisse si vous voulez Et après on dit que les homos ne sont pas obsédés Oui C'est sûr Attendez c'est des jeux de mots parce que personne de vous est passé dans mon pied pour savoir si je suis un obsédé Oh joli Et bon appétit tout le monde Ni dans l'association qu'on a monté qu'on a remis au goût du jour Il n'y en a aucun qui est passé dans mon plumeur donc il n'y en a aucun qui peut savoir si oui si non Ah il est chaud ce Loloquin Ah mais pour moi j'adore sa franchise C'est pour ça que je le respecte Non mais c'est très bien Exactement On n'aura pas besoin de m'ouvrir le but pour savoir Et tout ça avec humour en plus Tu as envie de dire à quelqu'un que c'est un enculé de sa race Je vais lui dire Ah t'es comme moi alors On se rejoint alors On est deux alors Allez trois On dira Ah moi je suis pareil Je peux te dire que moi ça m'est arrivé souvent Je ne vais pas dire d'insuter d'enculé de sa race à certaines des associations mais je peux te dire que je ne me gêne pas Mais en plus ça enculé de sa race c'est pas joli Ce que je veux dire par là c'est imagé parce que vous voyez par exemple tout à l'heure il me disait tourner et je finirai là dessus vraiment c'est que tourner c'est bien Alors vous savez pourquoi DSK va participer en tant que remplaçant dans Cycle Star Je le sens bien Je ne sais pas je le sens bien parce qu'il adore les tournantes Je vais te dire une chose c'est que je ne te fais rien pourtant en plus Je ne te fais rien pourtant Tu me dis je te sens bien C'est pas moi qui ai dit ça Moi je le sens bien Je n'ai pas dit je te sens bien j'ai dit je le sens bien La connerie Je sens la blague arriver C'était peut-être pas la bouteille de l'LGBT Non je dis quand même Pardon Non mais par contre ce que je veux dire c'est que tout simplement c'est que les points pour la tournante commencent à être comptés C'était pas loin Tu vois tu n'étais pas loin C'était joli Amen Chaussée au moins ma culotte est pleine de caramel A la semaine prochaine Salut Laurent Merci Bisous Laurent Bisous Merci Ciao Nous avons un coup de téléphone alors c'est un nouveau Allo Christophe t'es là ? Bienvenue à toi Oui bonjour à tous Bonjour à toi Comment tu vas ? Eh bien moi je vais bien avec un peu de difficulté pour vous écouter depuis le début de l'émission mais sinon tout va bien Parce qu'apparemment il y en a certains qui ont des difficultés à accéder à la radio Autant il fonctionne D'accord Donc ceux qui nous écoutent c'est ceux qui ont du mal à nous trouver Faites le message que surtout il faut appuyer écouter sur votre player et pas en live C'est le deuxième lecteur Parce que beaucoup touchent au premier il faut en fait plutôt toucher au deuxième c'est à dire d'écouter sur votre lecteur Voilà Donc comme ça le message est passé Christophe donc tu vas te présenter parce que je sais qui tu es mais tu vas te présenter Alors moi tout simplement je m'occupe avec Bernard et actuellement Bernard et Laurent de Stop Homophobie donc je suis co-président de l'association et donc bien sûr on lutte contre l'homophobie et on essaye surtout d'aller dans les faits et non pas dans les rien que dans les paroles on essaye de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider à combattre contre les agressions homophobes qu'il y a actuellement et malheureusement il y en a beaucoup trop actuellement mais on a eu le cas de Alexandre cette semaine de plus en plus donc apparemment voilà c'est quelque chose qui est quand même aberrant en même temps bon ben moi je me suis occupé de la communication du refuge et donc par la même occasion j'ai connu à Montpellier monsieur Nicolas Noguier ainsi que asineurs du refuge on précise voilà tout le staff c'est très très émouvant ils ont une équipe extraordinaire et donc par la même occasion ben j'ai connu aussi des jeunes du refuge à laquelle bon ben j'ai pu aussi les aider pour trouver du travail pour évidemment les accompagner dans leur les accompagner surtout au point de vue papier et tout ce qu'il y a tout ce qu'un gamin malheureusement qui se retrouve sans rien à besoin voilà donc c'est surtout un petit coup de gueule que je veux passer parce que ben actuellement on n'en parle pas assez mais c'est vrai que les jeunes de 18 à 25 ans n'ont aucune aide sociale de l'état il faut le préciser et donc tu confirmes par rapport à l'émission de la semaine dernière qu'effectivement ils reçoivent de 18 à 25 ans alors c'est ça voilà les jeunes de 18 à 25 ans à l'heure actuelle quand ils s'adressent à des missions locales à des assistantes sociales ou même ils n'ont qu'un droit ils ne peuvent pas faire autre chose que d'avoir ce qu'on appelle des phages qui ne sont donnés que trois fois par an qui sont des sommes qui sont dérisoires il faut bien se dire que c'est des choses qui sont inadmissibles mais moi j'ai eu le cas d'un jeune que je connais très très bien dont je peux vous parler qui a été rejeté par son père à coups de fusil le phage excuse moi Christophe le phage quand on est précis c'est le fond d'aide aux jeunes c'est ça c'est ça je crois que c'est par l'émission locale qu'on a ça je crois que je ne me trompe pas d'accord voilà c'est la seule chose qu'ils peuvent avoir accès moi j'ai eu le cas d'un jeune qui s'est fait rejeter par ses parents parce qu'évidemment il était gay et donc il s'est fait tirer sur la jambe à coups de fusil ce jeune homme heureusement il y avait son compagnon à l'époque qui a pu l'aider jusqu'à temps que bien sûr il pouvait parce que malheureusement il a été décédé ce jeune s'est retrouvé SDF bien sûr malheureusement les gays aussi ne sont pas toujours très sympathiques puisque ils en ont profité pour lui faire ce qu'on appelle un peu de chantage c'est du couche avec moi et moi je t'aide voilà décidément prostitution alors peut-être voilà voilà et donc ce jeune a fait appel au refuge qui heureusement a pu de suite intervenir et Nicolas Noguier je lui tire mon chapeau parce qu'il a beaucoup de boulot oh oui je précise pour ce jeune qui sont vraiment dans des situations mais dramatiques moi je suis allé là-bas je peux vous dire j'ai été très très ému et pourtant je suis un gars très solide mais ça m'a fait sortir les larmes aux yeux parce que c'est une équipe c'est une grande famille c'est des gens qui sont très solidaires puis il a la générosité il est très généreux aussi Nicolas je précise il est très généreux il est de gentillesse incroyable d'ailleurs pour les jeunes il le surnomme la maman oui je l'ai vu ça aussi effectivement c'est vrai c'est la maman et bon c'est vrai que le papa c'est aussi Frédéric il ne faut pas l'oublier je connais moi par contre voilà Fred de Le Gall c'est un peu le papa parce qu'il est un peu plus autoritaire d'accord et il ne laisse jamais tomber ces jeunes il leur téléphone même après qu'ils soient partis il n'arrête pas de les appeler pour prendre des nouvelles d'eux moi je peux vous en parler puisque j'avais justement un jeune du refuge avec moi donc je peux vous le dire il est vraiment très attentif et très à l'écoute de tous ces jeunes et Dieu sait qu'il méritait d'être déclaré d'utilité publique parce que franchement il est reconnu alors pas 6 ans reconnu en août dernier voilà il était temps oui et mérité le coup de gueule c'est vraiment parce que je voudrais qu'il y ait quelque chose qui se passe après un point de vue de l'état et les gens s'ils arrivent à nous écouter qui sont dans le monde de la politique pour qu'ils fassent vraiment quelque chose pour ces jeunes parce que c'est aussi de la discrimination parce que ces jeunes de 18 à 25 ans ils n'ont droit à rien pour entrer dans le monde de l'emploi actuellement il n'y a pas le RSA jeune qui est arrivé maintenant ? non 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 pas encore et ça je peux vous le confirmer parce que je me suis battu et je sais que malheureusement ils n'ont que des phages ils ont quelques aides du conseil général mais pas pas terrible si c'est comme à l'époque je vous le dis 50 euros qui arrivent 2-3 fois par an et pas plus non plus mais mes formations c'est mal payé on n'a que 300 euros par mois c'est rien voilà et ça devient vraiment très très ça devient pénible pour ces jeunes et quand je vois tous ces jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont plus rien j'arrive si vous voulez à comprendre le geste mais je suis révolté et c'est pour ça il y a de quoi dans ces associations et je vais suivre bien sûr Laurent quand il dit qu'évidemment on en a marre des LGBT il y a des milliers d'associations qui sont contre l'homophobie mais qui ne font pas grand chose on est bien d'accord moi j'aimerais bien qu'ils aillent dans les faits moi j'ai voulu me consacrer uniquement qu'à des associations qui font vraiment des choses concrètes et donc je me suis mis pour le refuge aussi l'association d'Anthony Luissier FAHHN BLT enfin je ne me rappelle pas oui ça c'est compliqué je vois ce que tu veux dire qui est un jeune qui s'est vraiment investi aussi qui fait vraiment des choses pour les jeunes lui aussi et je trouve inadmissible qu'à notre époque on laisse ces jeunes on profite d'eux aussi parce que bon mais malheureusement le milieu gay il n'y a pas que des seins et il y en a marre de voir tous ces jeunes qui sont obligés de se prostituer pour avoir des sous ou pour essayer de s'en sortir dans la vie et il y en a marre de ces parents qui sont d'une intolérance incroyable et qui laissent les enfants dans la rue sans avoir aucun aucun sentiment ou quoi que ce soit d'ailleurs je précise Christophe tu parles des 18-25 ans il y a pire on en a parlé la semaine dernière il y a des mineurs aussi qui sont encore moins protégés ah oui tout à fait tout à fait il y a aussi des mineurs qui sont encore moins protégés et il y a des gens aussi d'un certain âge aussi qui sont rejetés carrément par le milieu gay parce qu'après 30 ans on est moins à la casse ah oui mon dieu et ça c'est terrible et c'est surtout dans les milieux justement associatifs gay et LGBT qui rejettent des gens comme je vais pouvoir faire un petit clin d'oeil à Bernard parce que c'est un gars extraordinaire et qui a beaucoup de choses à dire mais que des associations l'ont un peu rejeté parce qu'il a un certain âge et parce qu'il ne voulait pas faire des apéros partout et puis il n'a pas la langue de bois aussi voilà c'est pareil pour Laurent je trouve ça inadmissible voilà il y a d'autres personnes qui sont actifs mais qui sont dans l'ombre donc je vais faire aussi un petit clin d'oeil il y a Terrence du groupe Deviant qui lui fait énormément de choses pour les gens sur Facebook il est à l'écoute de beaucoup de personnes alors que lui-même ah je peux vous dire je ne peux pas parler à sa place il a énormément énormément de soucis et pourtant il est à l'écoute des gens il les soutient et il nous aide vraiment de manière magistrale puisqu'il m'avait aidé à faire pour la com' du refuge le fameux clip que j'ai fait tourner je l'ai vu tout à l'heure je n'ai pas pu le mettre sur CD je ne peux pas le passer aujourd'hui mais je promis que je vais le passer ça j'ai fait une promesse je le passerai ça sera bien parce que franchement il nous a laissé le droit d'auteur de sa chanson tout ce temps donc pour une fois vous ne l'entendrez pas en français et c'est vrai que c'est une chanson magnifique qu'il a écrite dans certaines circonstances et qui passait très bien pour le clip que j'avais fait pour le refuge où il n'y avait que les affiches il n'y avait pas de on n'a pas starisé si vous voulez Terrence il n'a pas voulu qu'on mette ni son nom ni une image de lui ni rien et ça j'ai trouvé ça extraordinaire et grâce à ce clip je pense que Nicolas Noguier a eu beaucoup de rentrées de dons qui lui a permis si vous voulez de monter beaucoup plus d'appartements et j'espère que ça va aller encore plus loin parce qu'il en a vraiment vraiment besoin s'il y a une association qu'il faut vraiment soutenir c'est celle-là en particulier je suis en train de penser à Nicolas qui a dû quand même parce que c'est quelqu'un qui est militant comme nous qui se bat comme nous et pourtant il en a morflé cette année parce que avec l'histoire de l'affiche de la Gay Pride déjà par exemple il a eu les soucis il a eu les centres LGBT ados moi je suis désolé je l'ai dit j'ai été pour ce que Nicolas a fait parce que je l'ai même encouragé parce que je suis désolé est-ce que tout le monde est-ce que tu te souviens tu l'as vu oui là je vais pas poser la question à mes chroniquaires toi tu te souviens de l'affiche de la Gay Pride de cette année oui de Paris Paris attention ouais c'est vrai tu l'as vu non non c'était un coq avec un boa un coq avec un boa qui a été il avait un boa et toi ça a été ça a été hué parce que d'abord ça ne représentait absolument pas rien quoi ça ne représentait rien quoi et Nicolas on va dire qu'il a porté plainte je crois que c'était ça de toute façon il avait porté plainte il a eu ados tous les centres LGBT étaient contre lui d'ailleurs il a eu ados tous les centres LGBT il a même pas parti du coup en retour il a même pas participé à la Gay Pride de Paris parce que j'y étais et puis il n'était pas là d'habitude il est là mais là il n'était pas là je peux dire que moi personnellement ce qu'il a fait il a eu raison ah oui oui mais moi je suis d'accord avec toi il a eu non seulement il a eu raison mais c'était vraiment déplacé complètement il fallait surtout pas faire une affiche comme ça et donc on parle bien de la Gay Pride Gay Pride de Paris à Bordeaux nous on a eu carrément la Marianne voilà parce qu'à savoir que moi en tant que DJ donc effectivement je suis fou d'électro effectivement ça fait plusieurs années où c'est qu'il ne sort de plus rien chaque année en principe il y avait un disque spécialement pour la Gay Pride très électro et plutôt sympathique et ça fait ça fait quelques années mais on n'entend plus rien je vais t'expliquer parce qu'en fait le thème de la Gay Pride c'était sur l'égalité des droits à cause de 2012 l'année prochaine qu'est-ce que le coq vient foutre là-dedans franchement tout ça parce que ça représente la France oura youpi mais dis donc c'est pas comme ça qu'on représente l'égalité des droits par un coq et le coq c'est déjà qu'il est déjà représenté pour le football je vois pas qu'est-ce qu'il vient foutre dans la Gay Pride certains j'ai vu ça sur Yag certains soupçonnaient aussi que ça représente alors j'ose dire normalement on n'a pas le droit parce qu'il faut respecter il faut oser tant pis tant pis la guerre comme la guerre on n'a pas le choix de toute façon que ça représentait le Front National aïe 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 et oui c'est le Front National qui voulait donc Nicolas a essayé s'est battu pour justement qu'on enlève cette affiche et tout il a eu tout à fait et il a eu gain de cause il a eu gain de cause parce qu'il a été retiré l'affiche il a fait retirer de toute façon il s'est fait des ennemis mais d'un autre côté il avait tout à fait raison et puis de toute façon il a besoin il n'a pas besoin d'LGBT puisque lui il sait très bien et ça il ne vous le dira jamais parce qu'il est très discret sur ce point là il n'aime pas taper sur le dos des autres ça c'est faux parce qu'il m'a écrit par mail mais je suis persuadé c'est un homme c'est dur ce qu'il vit et ce qu'il fait pour ces jeunes bien sûr ce n'est pas parfait le travail qu'il fait rien n'est parfait il y a toujours il est entouré de gens il y en a des bons il y en a des mauvais comme partout mais dans l'ensemble il faut dire que quand même ces jeunes se retrouvent tellement dans le désespoir et dans la misère que bon ben heureusement qu'il est là pour les accueillir ça ne devrait pas exister à notre époque mais malheureusement ça devrait même plus exister que ça il n'y a que c'est dans 4 villes c'est dommage que ce soit partout en France ça va aller plus loin encore et qu'il va être dans toute la France j'espère que oui moi aussi oh oui il faut dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que c'est bien de donner des dons à ces associations LGBT mais à quoi ça sert réellement il vaut mieux qu'ils mettent des sous à des associations qui vont dans les faits que d'aller dans le blablabla des apéros des soirées et tout ça voilà c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on reproche voilà on en a marre et moi je sais que moi le peu de choses que je peux faire je le ferai toujours en direction du refuge en même temps que notre association bien sûr Stop Homophobie mais bon Stop Homophobie commence à nier il n'y a pas très longtemps on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire on va être aussi avec Anthony Lucier qui a son association c'est sa fédération donc on va essayer de faire beaucoup de choses pour essayer d'aider justement dans tous ces gens là qui se retrouvent agressés qui se retrouvent dans la rue qui se retrouvent désespérés voilà il y a des cas vraiment qui sont énormes on va sur Facebook moi je vois que Terrence en a parlé il n'y a pas si longtemps il a passé 5-6 heures au téléphone hier pour des problèmes mais complètement différents des uns et des autres et des drames tous aussi durs des uns que des autres et ça devient très très difficile de voir la société devenue de plus en plus dure c'est la précarité ça je pense la précarité commence à toucher même les gens qui travaillent ça devient très très difficile pour eux et en plus quand on commence à les lyncher parce qu'ils sont gays ça commence à devenir désagréable et même honteux voilà et là c'est vrai qu'on poussera un coup de gueule et on insistera avec Bernard et Laurent parce qu'on ne veut plus voir ces gens que ça soit des jeunes des moins jeunes agresser tout simplement pour leur orientation sexuelle on est né comme ça c'est pas une maladie ça a été déclaré en 92 ça a été déclaré en 93 donc il faut que ça s'arrête qu'on arrête de nous dire qu'on est des gens qui sont malades mentales ou parce que tout simplement on est déviants on est hors normes tu comprends en 82 tu comprends avec la dépénalisation de l'homosexualité peut-être voilà excusez-moi tu sais 93 c'est reconnu par l'ONU comme n'étant qu'une maladie par l'OMS voilà voilà et quand même bon maintenant c'est bien entré dans les mœurs heureusement il y a une évolution par rapport aux années 80 puisque moi je fais partie de cette génération où nous on se cachait on disait rien on fermait notre gueule et on essayait que pas ça se sache et que ça se voie pas bon mais maintenant les jeunes ils veulent en parler c'est bien mais d'un autre côté c'est à double tranchant parce que c'est une liberté je trouve voilà maintenant on se retrouve avec des jeunes qui se retrouvent à la rue des jeunes qui se font battre là encore hier j'ai un petit jeune que je connais personnellement qui s'est fait agresser par ses parents agresser par ses parents oui 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 c'est à dire par ses parents sa mère était alcoolique et là ils l'ont jeté comme une merde et lui s'est retrouvé avec les valises il est parti faire sa vie dans une autre ville heureusement il avait déjà un peu calculé son coût il y a un ami qui l'a recueilli et maintenant il va trouver un emploi on espère qu'on va pouvoir l'aider puisqu'avec Laurent on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour lui trouver un petit travail le temps qu'il retombe un peu sur ses pattes mais c'est scandaleux il n'y a même pas un mois j'ai fait appel à Anthony Luissier justement parce que j'avais un jeune qui s'est retrouvé ses parents l'ont jeté à la rue il s'est retrouvé il avait un boulot mais un petit boulot il était dans un appartement en colocation mais malheureusement beaucoup de dettes il n'arrivait plus à payer quoi que ce soit parce qu'il trouvait que des petits boulots et il se retrouvait dans une situation catastrophique et c'est mon collègue Anthony qui va essayer de lui donner un coup de main de lui faire avoir des aides au maximum de ce qu'il peut faire mais on est limité on est limité par le nombre par l'état qui ne veut pas nous donner ce qu'il faut et donc on est obligé de faire des appels aux dons qui malheureusement n'arrivent plus comme il faudrait puisque évidemment tout le monde fait la même chose donc évidemment on se retrouve avec très peu de fond pour faire beaucoup de choses et donc on est obligé de faire une chaîne de solidarité avec les gens qui sont sur Facebook et c'est un peu pour ça aussi qu'on a monté cette page au début c'est d'essayer de former cette chaîne de solidarité de demander des coups de main aux uns aux autres de temps en temps quand l'occasion se présente en Facebook j'ai vu que je ne sais pas si Bernard va m'appeler il y a encore un nouveau groupe qui vient de se former j'ai bien vu il y a un nouveau groupe par rapport contre l'homoparentalité le mariage gay j'ai vu je crois j'ai vu hier mais bon le problème c'est qu'on ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas de commentaire qui est homophobe mais il faut faire gaffe il faut surveiller mais voilà voilà c'est encore ces gens là ce qui est dommage c'est qu'ils devraient leur foutre la paix chacun fait comme il veut comme il l'entend de toute façon les hétéros ont autant de problèmes que les homos et j'estime que bon à un moment donné chacun fait sa vie comme il le veut c'est tout on n'a pas jugé c'est pas parce qu'un gars est efféminé ou qu'un gars est un trans qu'on doit le rejeter voilà c'est clair il y a eu une émission il n'y a pas si longtemps où il y avait Nicolas Noguier avec Cristal qui était dans une émission Cristal c'est une trans comme elle le disait très ouvertement et très franchement elle disait il faudrait que le monde du travail soit un peu plus ouvert et c'est vrai il faudrait que les gens soient un peu plus ouverts mais disons qu'il y a de moins en moins de travail donc ça 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 voilà moins de travail encore c'est un fait mais ce qu'il y a de dire ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'ouverture mais ce que je veux dire c'est qu'en fait arrivé en bouillibou mais t'as pas d'ouverture et la sélection est rude ah oui oui elle est très rude mais bon maintenant c'est vrai que dès que vous voyez un hétéro bon ben ça passe mais si vous voyez un trans évidemment le patron quoi qu'il arrive il va vous dire bon ben j'ai envie au revoir gentiment il y a des discriminations mais c'est automatique et je vais vous dire même s'il y a un jeune homme qui n'est même pas trans qui est simplement gai mais qui a une voix un peu efféminée qui a des manières de suite il va être catalogué de suite il va être rejeté moi je peux vous dire alors qu'ils ne sont pas forcément gais je précise ça existe bon étant plus jeune justement j'avais enfin j'étais enfin bon dire efféminé c'est peut-être pas forcément le mot mais bon j'aimais bien les sables j'aimais bien et donc effectivement à partir du moment où si tu commences à faire attention à toi souvent deux fois j'étais pris pour un homo et que je suis loin d'être quoi j'ai 40 ans bon maintenant je commence à le savoir quand même mon parcours sexuel bon après ça a bien changé effectivement mais la vie m'a un petit peu endurci donc ça se voit ça se voit de moins à moins mais ce qui n'empêche pas que le goût de la finesse que le voilà c'est unisexe il n'y a pas de mais oui ce qui est encore plus plus si vous voulez scandaleux c'est que dans les grandes villes encore ça passe mais alors dans les campagnes oh la la on en a parlé une fois de ça on s'est posé la question une fois je me souviens de ça justement d'ailleurs et d'ailleurs je peux vous dire que ce sont des gens qui sont adorables mais ils sont homophobes à fond mais ça te choque pas ça qu'on entend beaucoup parler de la ville la ville la ville et la campagne on entend dans jamais tu ne trouves pas ça bizarre je peux vous dire je suis allé en boîte de nuit il y a deux ans de ça avec un ami à moi qui est gay qui est un peu qui est efféminé évidemment bon mais c'est sa manière d'être on est allé dans une boîte hétéro en plein dans le Tarn je peux vous dire qu'on avait le videur qui était à côté de nous parce qu'il avait peur qu'on se fasse casser la gueule de suite il nous suivait au pas parce qu'il avait très peur parce que les gens nous regardaient tous de travers on est dans des régions comme le Tarn l'Aveyron le Tarn-et-Garonne moi je suis à côté de Montauban à côté de Madame Barège Madame Barège c'est la mère la mère qui est là-bas qui est homophobe au possible d'où il y a eu le fameux scandale cet été qu'elle s'est foutue des gays mais d'une manière intolérable elle nous traitait comme des chiens d'ailleurs il y a eu une manif qui a été faite parce qu'il y a même eu des gens qui ont téléphoné moi-même j'ai téléphoné leur disant si vous voulez on va se marier avec notre animal de compagnie voilà parce que c'est scandaleux Madame Brigitte Barège est une mère et je l'assume totalement parce que je ne suis pas le seul gay elle a fermé tous les endroits gay de Montauban tous les endroits de rencontre gay elle les a fermés voilà alors deux dernières choses parce qu'il faut faire gaffe autant alors la première chose tu parles du refuge bon je pense que ça va te plaire la nouvelle on est officiellement l'association est officiellement adhérente au refuge depuis la semaine dernière tout à fait donc je tiens à le préciser et la deuxième chose et comme je vais te poser la même question que j'ai fait à Laurent est-ce que tu as un message à faire passer concernant la discrimination et l'orientation sexuelle le seul message que je voudrais faire passer c'est que j'espère qu'il y a des gens de la politique qui nous écoutent et qui bougent un peu parce que franchement maintenant il y a les élections chacun font un baratin tous je ne suis d'aucun parti mais par contre j'aimerais qu'ils aillent dans les faits parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que franchement il faut que ça s'arrête et qu'on vraiment qu'on punisse sévèrement tous les gens qui agressent les gays parce qu'ils sont simplement efféminés ou parce que simplement ils sont gays ça commence à bien faire d'avoir tous les jours sur les murs de têtu de Yag ou le nôtre et même Facebook il y en a dans le bol de voir tous ces jeunes tous ces moins jeunes qui se retrouvent dans des situations de se faire agresser Alexandre est resté pendant des jours et des jours dans le coma il s'est à peine réveillé maintenant de l'HBN qui se sont fait tabasser enfin ils ont trouvé des agresseurs enfin ils vont les punir il était temps un jeune homme qui se fait séquestrer par sa famille et qu'on n'arrive pas à dévoiler l'affaire parce que pour X raisons la justice fait son chemin des personnes qui ont des murs sur Facebook comme la tomophobie qui en fait n'en ont rien à faire mais alors vraiment rien à faire de ce qui peut arriver et qui mélangent Sarkozy avec Kadhafi sur leur mur alors que ça n'a rien à voir c'est des trucs qui sont scandaleux c'est des coups de gueule on en a marre on aimerait que vraiment il y ait quelque chose qui se passe de concret et nous je vais vous dire avec Stop Homophobie on va se battre pour ça en partenariat avec Le Refuge parce que vraiment on sait qu'on veut aller dans les faits et il nous faut des gens qui vont dans les faits et pour nous il n'y en a qu'une pour l'instant qui va vraiment dans les faits c'est Le Refuge ça serait bien qu'on se rencontre aussi parce que je trouve qu'on se ressemble beaucoup d'ailleurs si ça t'intéresse mais moi avec plaisir et de toute façon sachez que moi je suis resté pendant très très longtemps dans l'ombre parce que je ne voulais pas m'afficher aujourd'hui je me suis un peu décidé parce que je suis entouré de personnes qui sont vraiment adorables et qui veulent vraiment se battre Laurent, Bernard, Terrence du groupe Deviant qui vraiment vous ne le voyez pas encore vous en entendez parler mais c'est un gars extraordinaire et qui soutient des personnes qui sont vraiment dans des malheurs incroyables alors que lui-même est aussi dans des drames incroyables et je peux vous dire que c'est une personne de valeur il a notre âge il a dans les 35-40 ans et je peux vous dire que des gens comme ça ils sont très rares et j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui veulent vraiment faire quelque chose vont nous rejoindre dans notre groupe à Stop Homophobie et sachez que nous on n'est pas là pour faire du tricot on est là pour vraiment faire des choses concrètes et je peux vous dire que quand vous voyez Bernard et Laurent vous avez tout compris déjà on peut le dire sur la page ça y va je l'affirme je peux être témoin ça bouge je le témoigne et je l'affirme Bernard est à fond c'est impressionnant Bernard c'est le pauvre gars qui s'est fait rejeter toute sa vie par les associations parce qu'il a un sexe parce qu'il n'a pas de physique d'un sexe symbole et ça ça commence à déranger parce qu'il a vraiment des idées qui sont extraordinaires qui sont logiques et lui il veut aller dans l'action et pourtant il n'a pas les moyens d'un grand patron mais il a au moins cette logique il dit ce qu'il pense comme Laurent et je peux vous dire qu'on s'est tous bien trouvés parce que je peux vous dire qu'à nous aussi on va faire vraiment des choses extraordinaires je le pense et on a déjà commencé et ce n'est pas fini ça n'est que le début tu sais il y a deux semaines Christophe la première fois que j'ai eu Bernard j'ai dit la même chose c'est à dire je trouve ça dégueulasse après il est tellement généreux il fait des choses pour les associations les associations ne sont pas reconnaissants je trouve ça impressionnant de toute façon ils s'en foutent ça fait de la pupereuse ça ne leur dérange pas ils s'en foutent mais même pas une reconnaissance moi je trouve ça ignoble je le dis pour la deuxième fois parce que je l'ai dit il y a 15 jours moi je trouve ça immonde ah mais c'est clair mais de toute façon ce qui est immonde aussi c'est qu'en 2011 on est quand même tous des êtres humains qu'on soit homo hétéro bi lesbienne et trans on a tous le droit on a tous les mêmes droits et on a le droit de vivre dignement oui mais c'est pas tout et la deuxième chose alors rapide vu parce qu'on est un peu en retard est-ce qu'en deux minutes tu peux présenter vite fait l'assaut alors l'assaut c'est tout simplement c'est un groupe de personnes qui vont essayer d'aider toutes les personnes en difficulté avec des avocats que nous allons que nous sommes en train déjà de que nous avons déjà contactés qui vont déjà nous aider il y aura une ligne d'écoute puisqu'on va se mettre en décembre c'est ça voilà il y aura une ligne d'écoute puisque la fédération va nous prêter de Anthony Lucier va nous prêter justement son visio il y aura aussi on va essayer de voir il y a beaucoup de choses qui vont être faites on va essayer d'accompagner justement les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans en particulier aussi qui ont besoin d'un coup de main et que bon bien sûr le refuge est débordé il y a des fois on va essayer de je l'espère on va en parler certainement dans le futur avec Nicolas Lucier on va essayer de les aider nous aussi à notre niveau et on va surtout essayer de passer un maximum d'infos sur les murs pour essayer de bien montrer tout ce qui se passe et d'essayer de réagir auprès des parents qui ont des enfants qui se font agresser comme pour Alexandre on a pris nos renseignements auprès de la police auprès de l'hôpital on a essayé de les soutenir au maximum de ce qu'on pouvait s'ils ont besoin de nous ils savent que nous on sera là pour les aider avec nos petits moyens mais on va faire tout ce qu'on peut et je peux vous dire que heureusement il y a encore dans ce pays des gens qui font les choses gratuitement sans attendre quoi que ce soit en retour et qui sont vraiment sensibilisés par le problème de la discrimination et de ces homophobes qui nous pourrissent la vie et franchement il faut que ça s'arrête qu'on soit bien clair la spécificité ou la spécialité ou spécificité je sais pas comment on dit ça de ces homophobies c'est bien le domaine juridique ah oui oui on est bien ça c'est bien ce domaine là on est dans le domaine juridique on va aussi développer la ligne d'écoute et on va surtout donner un grand coup de main tout ce qu'on pourra faire on le fera avec Nicolas Noguier et je l'espère qu'on va continuer notre partenariat avec lui on fera tout ce qu'on peut pour l'aider il sait que nous de toute façon on est à fond avec lui les lignes d'écoute aussi ça sera que juridique ? ça sera aussi point de vue juridique puisque Bernard sera avec nous donc on a pris Bernard avec nous c'est pas pour rien parce que lui-même va pouvoir donner des renseignements parce qu'il est un peu plus calé et puis parce qu'en plus de ça il va être en contact un peu plus avec les avocats moi je m'occupe Laurent va être bien sûr pour tout ce qui est les médias il va essayer de c'est lui-même qui s'est renseigné auprès de la police pour savoir comment ça s'était passé pour Alexandre moi je vais m'occuper surtout de tout ce qui est de la communication bien sûr et je vais aussi m'occuper un peu plus des 18-25 ans comme là j'ai déjà commencé et donc je ne fais que continuer ce que j'ai déjà fait ça sera quoi ? il y aura plusieurs numéros parce qu'il y a plusieurs trucs il y a plusieurs domaines apparemment il y a plusieurs domaines mais c'est selon si vous voulez la ligne d'écoute on va tomber sur tout plein de personnes qui auront des problèmes tous différents d'accord donc chacun va être dirigé vers telle personne d'accord j'ai compris d'accord là je comprends mieux d'accord on va essayer de le gérer je dois vous dire que c'est tout nouveau c'est tout neuf donc il y a encore une organisation qu'on est en train de préparer les uns et les autres c'est pour ça qu'on fait une réunion en décembre parce que vraiment il faut que tous on se voit et que tous on se mette tous d'accord mais déjà on communique qu'il n'y a pas une journée où on ne se téléphone pas si vous voulez entre Laurent Bernard et moi-même et Terrence aussi on n'arrête pas de se téléphoner pour se tenir au courant pour essayer de faire avancer les choses et c'est que comme ça qu'on peut faire les choses voilà c'est en communiquant et pas chacun pense à son nombril où on va faire un apéro et puis on va oh non mais c'est n'importe quoi ça par pitié là voilà nous on est là pour communiquer pour essayer de donner nos opinions on essaye justement de faire passer les infos et d'essayer de trouver des solutions et pas simplement du blabla et de l'action et de l'action et de l'action et il faut agir il ne faut pas que ça soit que tourner les pouces non plus ah mais c'est clair c'est clair nous on n'est pas là pour faire du tricot comme je le disais depuis le début nous on est là vraiment pour faire quelque chose de concret et on y est à fond parce que je peux vous dire que tous on a un vécu et on le fait parce que justement ce vécu on ne veut plus que les autres le vivent et surtout parce qu'on voit de visu moi je le vis je l'ai vécu avec un jeune du refuge je l'ai vécu avec d'autres personnes qui sont gays qui ont eu des difficultés moi je suis allé dans l'action je les ai hébergés je leur ai trouvé du travail je leur ai trouvé des papiers je les ai rhabillés j'ai fait tout ce que je pouvais et je peux vous dire c'est loin d'être fini parce que je veux vraiment que ça s'arrête parce que c'est scandaleux et je peux vous dire bon moi je suis dans un boulot de commercial donc je suis en contact avec pas mal de personnes et je fais jouer toutes mes relations pour que justement on puisse donner du travail à ces jeunes qui sont dans les ennuis je mets un peu plus le point sur les jeunes parce que je suis ah bah c'est ceux qui sont les plus touchés il faut être honnête ce sont ceux qui sont les plus naïfs les plus innocents et qui ne connaissent pas trop comment fonctionne la société actuelle et Dieu sait qu'elle est extrêmement dure voilà c'est sûr bah Christophe je te remercie très très intéressant franchement là j'ai essuyé là ça me motive ça me rassure déjà ça me rassure qu'il y a des gens qui ont le même point de vue que moi parce que je me sors déjà un peu à l'écart aussi à Bordeaux alors non mais Sandi t'inquiète pas t'es pas tout seul et puis tu vois t'es déjà entouré et puis t'inquiète pas on s'est entouré nous aussi de personnes qui sont plus que compétentes et qui sont dans le même état d'esprit que nous et c'est ce qu'il nous faut de toute façon les gens qui ne sont pas comme nous ils ne trouveront pas intéressant l'association stop homophobie ils iront dans les LGBT et ça leur ira très bien voilà Christophe juste un petit dernier mot moi je vais peut-être donner juste un petit dernier mot pour toi c'est juste que tu par rapport à l'émission Equality t'inquiète pas t'as notre soutien à fond voilà et tu nous en remercie et tu nous appelles quand tu veux et tu nous rappelles quand tu veux il n'y a pas de soucis si t'as des choses à dire tu nous rappelles ne vous inquiétez pas je serai aussi fidèle que Bernard et Laurent on est de l'îme interne et bon voilà je pense que comme vous l'avez bien compris tous les deux tous les trois on s'entend très très bien et moi je connais Bernard déjà depuis le mois de juin Laurent c'est le petit nouveau qui m'avait proposé de justement faire cette page et je lui avais dit je ne veux le faire qu'avec Bernard parce que je veux à tout prix faire quelque chose mais de concret et bon c'est vrai qu'enfin on peut enfin commencer à l'ouvrir un peu et c'est important et on va pouvoir enfin aller dans l'action et essayer de faire bouger les choses je peux vous dire que vous avez deux phénomènes avec moi là ah oui ça on l'a remarqué depuis deux semaines je me rassure t'inquiète on l'a remarqué et ça nous dérange absolument pas au contraire il le faut qu'on ait des actions comme ça voilà et mon ami Laurent je peux vous dire qu'il a une façon d'écrire et de parler qui nous convient tout à fait bon en tout cas Christophe on te remercie je t'en passerai le lien sur Facebook ce soir allo allo salut oui bonjour j'en étais certain nous avons le troisième mousquetaire bon à ton tour donc déjà au niveau du sujet du jour discrimination et orientation sexuelle est-ce que tu as des choses à dire je trouve ça étonnant comment c'est-il qu'il faut attendre cinq ans pour qu'une association se porte partie civile mais pour la crédibilité certainement je pense alors le pourquoi je ne sais pas moi personnellement pourquoi je ne sais pas c'est vrai que cinq ans c'est long cinq ans oui ça fait hyper long deux ans c'est pas mal non pas cinq approche toi du micro René il faut qu'une association comment dire s'installe se mette en place qu'il y ait un bureau pérenne qu'il y ait des actions qui sont considérées et à partir de là c'est la crédibilité oui c'est ça mais cinq ans on va partir à la crédibilité pour que l'association soit viable sûre et certaine parce qu'il y a beaucoup qui arrive et il disparaît ceci tôt et donc on ne peut pas se fier sur telle ou telle association et voilà c'est la spécialité qui va faire la différence c'est un peu quoi mais bon voilà donc ils ont jugé à un moment donné que cinq ans d'existence pour une assaut on se dit qu'elle est là elle va perdurer elle va mener son action elle va combattre sur le terrain et elle va défendre ses idées dans son objectif qui est l'associatif voilà bon moi je trouve quand même que cinq ans c'est long ah oui bien sûr c'est long c'est long c'est long de toute façon c'est qui qui peut changer ça c'est les députés et les sénateurs c'est les lois ça fait partie des lois oui c'est la loi c'est la loi de 21 ans 1 on va aller elle est scalée et après c'est le côté de le juridique associatif qui donne toute la puissance à partir de ça il y a autre chose tu m'écoutes en même temps Bernard il n'y a pas de soucis il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé depuis le début on n'a pas parlé de la loi contre l'homophobie c'est comme la prescription pour l'homophobie trois mois excusez-moi mais quand même ah bon trois mois oui trois mois c'est rien du tout à partir de trois mois tu es homophobé non au bout de trois mois tu ne peux plus porter plainte c'est malheureusement vrai et au bout de trois mois tu ne peux plus porter plainte c'est pour ça on en a parlé une histoire de section d'assaut il n'y a pas eu plainte parce que trois mois étaient passés d'accord c'est pour ça c'est dommage et oui donc ça aussi on s'est battu j'ai fait comment ça s'appelle on a fait un sondage une pétition pour que ça soit ramené à un nom parce qu'il faut que ça soit au même titre que l'origine ethnique et l'origine ethnique je suis un peu fatigué aujourd'hui l'origine ethnique moi aussi pour que ce soit modifié qu'est-ce que t'en penses Bernard ouais c'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup de boulot ça oui bah oui tu veux dire alors par contre je t'entends très faiblement Bernard tu as encore des soucis avec ton téléphone décidément non ça marche je ne porte pas malheur pour le moment ça marche je ne porte pas malheur j'essuie pour rien pour une fois que c'est pas de ma faute mais c'est vrai que tout ce qui est au niveau juridique c'est pas facile alors moi je ne suis pas un grand champion du niveau juridique je ne suis pas avocat c'est simplement que je me renseigne et j'essaye un peu de voir aussi ce qu'on peut faire aussi pour lutter contre l'homme probie et moi il y a un autre combat aussi c'est de on parle souvent des parents qui rejettent leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels moi j'aimerais bien dire aux gens que aux enfants qui sont comme ça virés virés de chez d'un milieu familial moi je dis simplement qu'ils devraient porter plainte contre les parents ça c'est ce que vient de dire Christophe je crois je me souviens bien il vient juste de le dire ça il l'a précisé voilà mais bon c'est vrai que je me renseigne j'essaye de voir tout ça parce qu'on a besoin de choses comme ça pour que les gens puissent se défendre et puis donc essayer aussi de les orienter vers pourquoi pas parce que vu que l'association n'a pas de ne peut pas pour le moment se porter participe malheureusement heureusement c'est dommage et donc on est aussi peut-être certainement obligé d'avoir un service juridique et c'est pour ça que l'association c'est pour ça que je me renseigne un petit peu pour voir si l'association aussi peut avoir un service juridique pour pouvoir aider toutes ces personnes et s'il faut orienter tous ces jeunes tous ces gens avec une agression homophobe avec une discrimination aussi au travail et aussi de les orienter vers un service juridique où eux ils pourront encore mieux les renseigner que moi et ça je trouve que c'est important moi quand je pourrais moi bon je ne suis pas avocat je ne suis pas à l'école pour être avocat mais c'est essayer de savoir qu'on veut faire quelque chose pour eux et ça c'est important Bernard tu peux ne pas faire du blabla et s'amuser et tout ça j'ai plus en question à te poser en fait la première est-ce que tu peux redire aux chroniqueurs parce que moi je connais la réponse on a parlé tous les deux hier soir est-ce que tu peux leur poser la question que tu m'as dit hier soir sur Facebook que font les LGBT vas-y répète au sujet des LGBT tu ne te souviens plus de ce qu'elle a dit sur Facebook on a parlé hier soir en plus la LGBT dorme j'ai dit plein de palantins plein de choses et puis tu n'étais certainement pas le seul ah non je ne pense pas non je ne pense pas mais c'était une question sur les LGBT en gros c'était par rapport aux violences homophobes et puis hier soir il y en a qui étaient aux frites et puis d'autres aux pastisses enfin je ne dis ça je ne dis rien comme c'était ta question je préférais mieux que ça vienne de toi qui la pose tu dois être fatigué alors aujourd'hui peut-être Bernard devine il y en a qui étaient aux frites et puis d'autres aux pastisses je ne balance rien il faut n'importe quoi oh non entre la bouteille et les frites maintenant alors attends la deuxième dans ce cas de temps que tu retrouves la question il y avait oh ça grésille un peu là ou je rêve oui il y a un petit ça grésille un peu le micro alors la deuxième alors c'était quoi que tu m'as dit sur Facebook oui le groupe homophobe enfin c'est pas un groupe homophobe parce que pour moi il n'est pas encore homophobe mais tu m'as passé un nouveau groupe sur Facebook qui est contre le mariage gay et contre l'homoparentalité je crois contre l'homosexualité par amour pour Dieu ah je n'ai pas vu celui-là ah je n'ai pas vu celui-là encore oh là là ça devient grave là on ne peut pas dire que c'est de la discrimination parce que bon il n'y a pas il n'y a pas d'insulte c'est ça voilà c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit à Christian j'ai dit le problème tu sais je l'ai vu la page que tu m'as passée mais à l'intérieur on dirait presque que c'est plus de la liberté d'expression que l'homophobie là donc on est un peu bloqué c'est à dire qu'on ne peut pas porter plainte sur truc parce qu'il n'y a pas des méchancetés sur l'homosexualité alors moi la page que je t'ai envoyée c'est non à l'homoparenté c'est celui-là c'est celui-là que tu m'as envoyé voilà tout à fait là c'est incroyable là ils sont malins mais là ils sont malins parce qu'ils se disent oui comme il y a eu pas mal de problèmes depuis un an sur Facebook mais là peut-être qu'ils changent de stratégie je dirais moi pour dire non on n'est pas homophobe mais on est contre les machins et puis il y a des assignations derrière les homos on est quoi on est un petit peu quoi j'ai vu ça en commentaire qu'on leur demande trop alors moi j'ai un truc c'est donc le non à l'homoparentalité au mariage gay bonsoir à tous j'ai l'impression que beaucoup de personnes c'est pas moi qui le dis c'est ce que je lis bonsoir à tous j'ai l'impression que beaucoup de personnes homosexuelles se mentent à elles-mêmes sur certains faits qui ne peuvent être démentis vous jouez trop avec les mots c'est ça et on oublie le sens initial de penser ne pensez-vous pas que vous allez trop loin non enfin pour moi non en tout cas c'est à dire que nous on en demande trop en fait ça veut dire que nous le fait qu'on demande le mariage et l'homoparentalité pour eux c'est trop voilà ouais bah c'est complètement con et justement on va revenir tout à l'heure dans la troisième partie vous allez voir ce qu'ils ont fait les britanniques comme c'est intéressant j'aurais bien aimé que la France fasse pareil d'ailleurs très intéressant je sais pas si t'es au courant de cette histoire de ce qu'a fait la Grande-Bretagne les Royaume-Uni t'es au courant ouais j'en ai entendu parler ils sont en train de condamner petit à petit les pays homophobes au niveau financier donc ça devient très intéressant ça j'en parlais tout à l'heure c'est vrai que moi à plusieurs reprises on l'a signalé à maintes reprises mais ils sont toujours là donc voilà mais bon c'est vrai que il n'y a pas de mots discriminatoires il n'y a pas il n'y a pas d'insultes à rien c'est ça le problème c'est pour ça que je ne peux pas agir là mais ils savent pourquoi ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne craignent rien puis bon même si on le signale il n'y a pas longtemps que je les re-signalais encore là tu ne peux pas signaler là tu ne peux pas signaler parce qu'il n'y a pas de gravissime non mais on peut signaler ce genre de comportement voilà de nom l'homoparenté au mariage ça laisse porter aussi à la haine ça reste une liberté de penser quoi en fait en bout du bout donc ouais tant qu'il n'y a pas de propos homophobes autre question tu es au courant pour les manifestations aujourd'hui là ? oui je crois que c'est ça parce qu'ils avaient eu c'était le 5 c'est aujourd'hui c'était aujourd'hui à 15h oui qu'est-ce que t'en penses ? c'est à Paris donc voilà Paris, Lille et Dijon voilà et à Grenoble il n'y a rien non il devait y avoir Montpellier ça a été annulé voilà qu'est-ce que t'en penses ? pourquoi ça a été annulé ? manque d'un problème d'organisation je pense ouais c'est un problème d'organisation je pense que c'est une histoire de la préfecture peut-être je pense en fait pas parce qu'il y a quand même la maire socialiste comment s'appelle ? Hélène Mandreau donc je sais qu'elle défend énormément les hommes sexuels le combat, l'homophobie tout ça je sais qu'elle fait un super un très grand boulot boulot et en plus je l'ai tant en tant qu'ami pourquoi pas la préfecture aussi peut-être qu'elle peut faire un barrage mais tu en penses quoi de la manif ? ça sera quelque chose pour toi ou sans plus ? pour moi oui il faut c'est comme la gay pride la gay pride c'est un moment de passer une bonne journée de se faire voir et puis c'est en même temps aussi de militant le militant type il est là tu trouves que c'est militant la gay pride ? ah ben un petit peu on a été à Paris merci là non moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve ça que c'est plus un carnaval qu'autre chose maintenant mais la racine c'était ça en principe non ah non la racine de la gay pride ça a jamais été de la carnaval non non c'était pour se montrer l'histoire qui est 69 n'empêche si on doit parler de Stonewall ça a toujours été militant au début ça n'a jamais été la fête du carnaval de Rio ah non non c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire attention on a que c'est militant mais ensuite c'est pour voilà c'est le côté qui a fait que ça va trop ennuyer d'être militant parce qu'on demande beaucoup de choses on revendique l'homosexualité dans la société de tous les jours on le vit au quotidien et on est normal au quotidien et donc après il a fallu un petit peu accompagner cette militance par un côté festif parce que c'est vrai qu'on se bat on s'est du labeur on fait des luttes et tout et c'est bon aussi de respirer et de souffler un peu et donner une connotation pour se faire remarquer pour se faire voir ils ne voulaient pas entendre la partie militant donc on a commencé à sortir le cotonnet carnavalesque comment c'est fait c'est un laissé raté non attends laissez moi expliquer le pourquoi du comment comment c'est arrivé là pourquoi c'est maintenant aujourd'hui le carnaval a pris le dessus du festif le carnaval a pris le dessus du festif ça ne veut rien dire là ah si non non du militantisme du militantisme voilà excusez moi mon idéal était là et donc j'étais en train de te démontrer Sarah Puzbé que d'une partie d'une partie qui est toujours là elle est moindre mais elle existe quand même parce qu'il se bouge c'est le respect c'est le c'est le c'est la qu'épraye c'est un temps de revendication malgré tout et pour se faire entendre donc ce que je dis c'est qu'il a fallu passer au delà du militantisme sortir de nos oreillettes sortir de nos sortir de nos de nos lumières en disant que vous voulez pas nous entendre vous allez nous voir exactement et pour nous voir c'est ça la meilleure de ce moment c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et là on a attiré les regards vers le militantisme pour dire stop arrêtez vos conneries vous voulez pas nous entendre du côté militantisme exactement et bien ça devient de la provocation comme ça non non c'est pas une provocation c'est une forme de manifestation pacifiste voilà c'est un appel dans grand aghété à dire exactement nous sommes là et merci merci et nous sommes là et ensuite et moi alors mon café nous sommes là et nous existons tonton René est dans la place voilà je sais qu'il défend parce qu'on a un sujet qu'on a parlé depuis un an tous les deux donc c'est pour ça qu'il se défend mais par contre moi je confiens parce que parce que je suis à l'origine de la guerre près à Bordeaux et puis bon à savoir que moi j'y ai participé au début justement en tant que DJ électro il se bataille il se bataille il se bataille les géboueurs on mettait l'affiche il passait il a relevé on lui passait derrière on a franchi oui mais excuse-nous Bernard t'inquiète pas si tu veux réagir tu réagis n'hésite pas mais maintenant je vais te poser dans ce cas une autre forme des questions dis-moi si comparer tu me dis que tu fais partie de la première gaypre en 98 bon 95 il y a savoir qu'il y a participé aussi en tant que DJ électro alors voilà on va faire comme ça dis-moi est-ce qu'il y a 15 ans est-ce qu'aujourd'hui ça a changé est-ce qu'aujourd'hui ça a évolué en bien ou est-ce que c'est n'importe c'est devenu foirefouille à gaypreide est-ce que c'est devenu vraiment toi qu'il a vécu il y a 15 ans Bernard réagit attention moi j'ai fait la gaypreide je trouve ça super génial au début pour moi il en faut il en faut comme un gredop il n'y en a pure pas aussi c'est dommage mais il faut une gaypreide j'ai pas dit qu'il ne faut pas de gaypreide attention je ne suis pas contre les gaypreides je n'ai pas dit ça moi personnellement je dis juste qu'il faut faire attention comment les gaypreides sont sont interprétés voilà c'est ça il faut qu'elles soient à égalité mis par un temps d'échange un temps donc de revendication un temps de fait parce que c'est un moment où on est plus solidaire on en veut on partage les mêmes sentiments de de combat de lutte de reconnaissance parce que moi ce qui m'intéresse c'est le droit des homosexuels dans la société d'aujourd'hui que chacun et chacune pour les filles lesbiennes et leur place dans la société mais pour ce faire on ne peut pas rester les barres croisées donc c'est bouger bouger c'est des moments festifs c'est agir et dans l'action dans l'action vous faites une fête on va vous et de façon pacifiste c'est ça c'est ça on va attirer le regard voilà exactement le but c'est ça c'est d'apporter à l'autre que dire que nous sommes là comme vous nous avons la même place dans la société d'aujourd'hui vous avez des droits et nos droits doivent être similaires semblables identiques et on doit évoluer ensemble voilà et ce côté fait est pour rassembler il y a un deuxième reproche que je dois faire à Gay Pride franchement moi je dis franchement normalement on est censé être là pour manifester ce qui me dérange c'est le côté publicité aussi mais ça c'est ça c'est l'appel de l'autre mais non ça sert à rien si parce que si tu n'as pas ça on ne va pas te regarder en face on s'en fout on n'est pas là pour faire de la publicité alors on est là pour manifester on n'est pas là pour être noyé dans la masse on est là pour faire bouger les choses pour faire bouger les choses je suis désolé mais c'est un petit peu gros et vulgaire mais ça veut dire ça si tu ne bouges pas ton derrière les choses n'avanceront pas tu peux toujours militer dans ton petit coin avancer avancer mais à un moment donné si les gens ne posent pas le regard sur toi sur toi de l'action que tu veux mener et la compréhension du message que tu veux dire voilà en faisant ça 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 la société de demain vos enfants seront mieux demain c'est comme ça qu'il faut le faire alors dans ce cas tu trouves que toi montrer son cul c'est comme ça qu'on va avancer et tu trouves que c'est ça c'est ça qui va changer les lois en France qu'on va nous écouter je ne crois pas il ne faut pas rêver le message qui est très simple c'est que dans l'action la gay pride est un carnaval mais ce n'est pas simplement le fait d'être un carnaval c'est que la gay pride est devenue un carnaval parce que personne personne n'a décidé ne veut reconnaître qu'ils sont militants à la base ils passent tous par le défoulement de la musique ça y est c'est la fête moi quand je sois clair j'ai jamais dit que je suis contre non plus la fête non je ne suis pas contre non plus mais bon il y a des limites pour moi la fête c'est un accompagnement la gay pride attention il faut l'apprendre on est arrivé à faire un débat génial c'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir ce qu'on veut c'est pas en faisant la fête comme ils le font maintenant qu'on arrivera à obtenir gain cause Bernard attendez il y a Bernard avec nous quand même le pauvre ne le mettez pas à l'écart Bernard pas s'inquiéter j'entends ce qu'il dit après pourquoi pas ce que tu dis toi moi personnellement c'est peut-être la seule journée où les gens peuvent montrer un peu leur cul leur faite et tout ça parce qu'ils ne le font jamais et puis en même temps c'est une sorte de dire ben voilà nous sommes comme nous sommes comme on est et puis voilà bon c'est vrai que c'est un peu idiot ce que tu dis là mais bon non mais c'est un défouloir je trouve que par rapport en 1995 à maintenant oui ça a changé en fait c'est ce qu'on dit en bien ou en mal pour toi en bien ou en pas bien pour toi on dit souvent que ça a changé c'est bien ce que peut-être on veut nous faire croire mais pour moi je trouve pas que ça a beaucoup changé parce qu'on dit souvent que l'homosexualité est acceptée en France moi tout simplement elle n'est pas acceptée elle est tolérée voilà c'est bien ce que je voulais dire c'est ça elle est tolérée mais pas acceptée complètement alors après on peut parler aussi des bissexuels on peut parler des trans parce que le plus souvent c'est LGBT c'est pas que homo trop facilement les bis, les trans et tout ça avant c'était pas trans je confonds avec le 17 mai je suis en train de confondre parce qu'avant c'était pas la transphobie le 17 mai je crois que ça date de quand 2 ou 3 ans la transphobie c'est intégré quand pour le 17 mai quelqu'un le sait ça la journée contre l'homophobie c'est le 17 mai 2005 si je me trompe pas la transphobie c'est il y a 3 ans transphobie c'est récent ça encore il y a 3 ans je crois non c'est moins que ça encore je crois que c'est 2 je crois que c'est 2 2009 je crois il me semble que c'est 2009 enfin bref enfin bon voilà par contre ce qui est embêtant quand tu parles de la transphobie mais les trans c'est assez compliqué ça il dit l'homophobie et les transphobie ah oui il faudra qu'on en parle un jour ça tient d'ailleurs parce que les trans se sentent beaucoup mises à l'écart par rapport à l'homophobie donc c'est gay d'abord parce qu'on fait déjà on travaille pour lutter contre l'homophobie mais aussi il faut peut-être travailler aussi au sein même des associations LGBT qui ne font pas non plus de la discrimination envers les bi les trans les gens les garçons à rappeler que les trans ne font pas forcément homosexuels attention quand même il faut bien le préciser ça c'est pour ça je ne sais pas si c'est à cause de ça que les transsexuels sont à moitié rejetés mais il ne faut pas oublier que les trans ne sont pas forcément homos ça c'est le problème aussi je crois que c'est ça qui a un souci avec la journée du 17 mai je crois que c'est ça le problème mais bon moi je ne les mets pas à l'écart parce que on n'a pas rejeté de toute façon je ne sais pas comment expliquer mais parce que on n'a pas rejeté les trans pour ce qu'ils sont les trans ils ont leur pas leur statut leur condition de vie encore plus difficile qui est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus récent et ils commencent à à se faire identifier dans la société d'aujourd'hui c'est ça c'est des repères et les gens s'ils n'ont pas des repères ne savent pas qui est va être pour telle lutte telle cause pour qui pourquoi tandis que les trans ce sont des personnes qui ont une sexualité différente et qui ont une vie différente et on dit la transphobie c'est la phobie du trans l'homophobie c'est la phobie de l'homo on l'a dit au début on l'a dit au début phobie littéralement c'est même pas le lien c'est la peur parce que les gens dans leur tête ils vont dire phobie c'est peiné non phobie c'est peur il faut faire attention à ce qu'on dit c'est pour te montrer des allusions merci et donc si tu veux c'est voilà moi quand on me parle d'une personne phobique dans ma tête c'est quelqu'un qui a peur on passe moi je passe à le pédé bah non ah non il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça n'a rien à voir c'est la peur des personnes indifférentes c'est ce qu'on disait au départ de l'émission on en a parlé au début c'est bien rené par contre par rapport à par rapport à la transphobie le problème qui est c'est la peur de la transparence ça ne veut rien dire du tout bah si c'est une peur de la transparence qu'est-ce que tu racontes alors là t'es complètement de la transformation non non oui mais les transphobies c'est une personne opérée c'est un homme mort oui voilà la transphobie c'est pas une personne opérée non c'est les transsexuels qui ont une personne opérée oh la la ils sont fatigués aujourd'hui je sais pas ce qu'ils ont mais c'est la lumière noire c'est Bernard qui me fait cet effet là oh la la vous êtes fatigués aujourd'hui je sais pas ce que vous avez mais bon Bernard reste j'espère qu'il est toujours parmi nous dès qu'ils sont un petit peu HS je dirais mais j'étais en train de regarder un truc dans non l'homoparentalité ah oui alors ça ça sera un sujet qu'on en parlera un jour l'homoparentalité à part entière parce que j'ai dit qu'en novembre on va faire un spécial égalité des droits donc l'homoparentalité ça sera un sujet au moins novembre alors je vois un truc alors je vois un truc par exemple c'est le mariage sur le plan juridique en France montre bien clairement que le mariage contre personne humaine c'est d'ailleurs est formellement prohibité d'accord je vois tout ça mais franchement il y a des trucs un peu mais ça garde réserve pour la prochaine parce que tout le mois novembre il va y avoir l'égalité des droits donc il va y avoir le don du sang il va y avoir l'homoparentalité il va y avoir le mariage gay il va y avoir le droit d'asile on va en parler tout ça tout le mois novembre donc réserve réserve pour les prochaines fois ça fait ça fait mais il faut bien savoir que je ne suis pas professionnel dans le domaine juridique parce que j'ai entendu tout à l'heure Christophe que j'étais j'avais énormément de connaissances là-dedans surtout pas et j'en ai pas du tout d'accord donc je me renseigne et bien il faut le travailler sur le temps et puis on essaye de voir un peu ce qu'il y a sur internet et puis vérifier tous les trucs et puis d'avoir le bon le bon code pénal et tout ça et ça il ne faut pas prendre celui qui date de 20 ans parce que dans le code pénal je l'ai récemment mais j'ai cru voir aussi sur ton profil le code pénal le code pénal date de loin il date de 1700 la loi contre la discrimination ça date de 200 ans presque alors non je ne sais plus combien je crois que je l'ai mis d'ailleurs sur mon mur d'abord mais dans ta recherche justement moi j'ai cru voir que tu avais trouvé la de juridique gratuite oui je l'ai mis oui je l'ai mis mais il faut que je le retrouve donc voilà mais bon voilà moi je sais que je j'aime les choses vraies je ne suis pas là pour m'amuser faire le pantin et faire le beau et puis dire ouais c'est super génial mais je pense que il y a beaucoup trop d'associations gays qui se mettent sur Facebook et que la plupart des associations qui se mettent parce qu'il y en a les étonnes comment ça peut ça atomophobie alors franchement bonjour on a des pantins dans ces ordres d'association qui viennent sur Facebook c'est sûr que c'est des associations aussi ça peut être que des groupes ça peut être que des groupes aussi c'est vraiment des assos donc voilà d'accord quand on veut se renseigner sur quelque chose sur un mec comme Alexandre quand on veut se renseigner on peut aussi dans la ville téléphoner à l'hôpital téléphoner au commissaire de police pour savoir un peu tout ce qui se passe et de tenir les gens au courant de ce qui se passe je pense qu'une bonne association sur Facebook comme vous comme Guy Fri tout ça c'est vrai que quand on veut on peut trouver des choses et dire ben voilà voilà ce qui se passe et bon ben voilà Alexandre s'est réveillé et tout ça et c'est vrai qu'avant de le dire c'est bien de le sur je l'ai vu sur le groupe moi qui s'est réveillé mais ça n'a pas été annoncé sur Tétu d'ailleurs je précise ça ça m'a surpris que ça n'a pas été annoncé donc je l'ai vu hier sur le groupe c'est pour ça que je l'ai annoncé c'est pour ça que même si on met comme ça un truc sur le mur de Stop Pompobie je crois qu'avant il faut d'abord vérifier vraiment si c'est vrai ou pas et ça il faut toujours vérifier l'information si on peut dire qu'il est réveillé et puis en fin de compte c'est tout le contraire ça fait on n'est plus crédible c'est au conditionnel parce qu'on n'est pas sûr il n'y a aucune info si si c'est le groupe officiel par rapport à Alex Poinçon là Poinçon Jeudi Poinçon Poinçon Ohlala je confoie avec quelqu'un en fait Poinçon et qui en fait c'est créé par des amis proches de la victime et qui ont annoncé officiellement qu'il est réveillé jeudi non c'est ça qu'il est réveillé jeudi non jeudi je crois qu'il est réveillé donc c'est déjà une bonne nouvelle jeudi soir on a eu l'info jeudi soir on a eu l'info c'est vrai qu'après on peut toujours sur quoi j'ai vu les gens ouais mais c'est de la drogue et tout ça bon il faut arrêter ça il faut arrêter les conneries quand même les jugements il faut arrêter les jugements une fois pour toutes c'est trop facile mais c'est trop facile de dire parce qu'il y a un mec qui se porte des machins des 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 là il va être le nom des piercings il se met des piercings aux lèvres et tout ça ça y est dès qu'un mec se porte des piercings c'est un mec drogué il faut arrêter mais n'importe quoi ah bon carrément moi je connais tout ça parce qu'il y a un piercing qu'il le prenne pour un drogué c'est quoi cette histoire exactement ça me rappelle ça moi aussi il y a une certaine époque il se faisait que tu avais une boucle d'oreille à un certain endroit ah oui l'oreille droite l'oreille droite l'oreille gauche non droite l'oreille droite oui l'oreille droite l'oreille droite l'oreille droite je me souviens de ça aussi comment c'est ridicule ça sérieux d'abord je ne sais même pas si c'est toujours d'abord on ne sait même si c'est droite ou gauche d'ailleurs si c'était droite c'est droite c'est droite et je confirme il y a encore le nouveau cliché des t-shirts roses aussi oui aussi alors ça on ne fait rien dire là aussi on est tous des êtres humains on doit s'habiller comme on veut et voilà on a la liberté de s'habiller comme on veut non vous n'allez pas vous disputer quand même tous les deux on a le droit de s'habiller ça va falloir ça y est tu disais Bernard on va appeler le 112 oui 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 on va appeler le 112 ça y est ça va remplir alors je vais te poser la même question que tout le monde en conclusion est-ce que tu as un message à porter sur le thème du jour c'est-à-dire discrimination pas un coup de coeur ça m'étonnerait un coup de gueule aussi plutôt un coup de gueule sur les discriminations orientation sexuelle allez deux minutes je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais bon j'essaie de laisser un peu de réponse de lutter contre l'homophobie et toutes les discriminations on ne devrait même plus en voir maintenant d'abord oui ça devrait même plus toi tu es alors toi orientation sexuelle toi tu es sur partie sur l'homophobie on est bien d'accord d'accord voilà ça c'est dur comme question je ne vais pas me planter parce qu'en plus je ne vais pas sur la radio alors on directe en plus moi personnellement sans parler de ça mais je veux dire moi ce qui m'énerve un peu sur Facebook c'est des gens où on a 400, 600 amis tout ça et quand on veut lutter contre les discriminations et tout ça il n'y en a pas un qui signe la pétition c'est bizarre c'est bizarre comment là je fais vite fait une pétition c'est un coup de gueule aussi comment il y a une semaine il y a une pétition qui a atteint 17 000 personnes l'histoire du mariage gay et là il fait une pétition sérieuse 10 il y a un petit problème c'est abusé c'est pour ça donc soit c'est étonnant donc voilà c'est pas voilà mais tu as eu bien raison de le poser on en parlera garde on va les faire ça pour le samedi prochain ça sera très intéressant de parler de ça de l'histoire de la pétition voilà c'est vrai que c'est étonnant je ne sais pas je ne comprends pas les gens est-ce qu'ils ne sont pas concernés on n'a rien à dire où ils veulent où ils ne veulent pas du tout être concernés mais pourtant il y a des geeks il y a une grande communauté et sur des murs d'association comme par exemple pour Alexandre et après je vous laisse il n'y a pas de personnes peut-être qui attendent quand on voit sur SOS Onphobie la délégation de Grenoble il n'y en a pas au sujet d'Alexandre elle n'apparie même pas sur leur mur voilà ah oui carrément il n'en parle pas du tout d'accord et je trouve ça vraiment scandaleux par contre SOS Onphobie Paris oui il a pari sur leur mur pari c'est la délégation nationale donc c'est logique logique et à Gégal c'est exactement pareil là où je suis encore jusqu'à l'année prochaine je trouve ça inacceptable pourtant il y a mon mur et ils devraient les voir visiter un peu tout ça et se dire ben ouais plein Bernard ouais il continue comme ça ou peut-être mais ils attendent que ça se passe quoi mais ils attendent que ça se passe quoi en fait ils comptent sur les autres je fais ma guerre contre LGBT aussi parce que c'est bien de s'amuser de se de boire c'est ce que Christophe nous a dit avant et tant que c'est ça c'est très bien mais il faut voir aussi autre chose derrière il y a encore des hommes sexuels des lesbiens ou ou des trans aussi qui sont victimes aussi d'agressions et qu'on n'en parle même pas voilà et ça je pense qu'ils devraient un peu plus fouiller un peu dans internet de voir un peu les choses voilà de le mettre sur leur mur et de dire voilà nous sommes militants et bon voilà c'est le plus simple dans les associations comme ça ils se disent militantes en fin de compte elles ne le sont pas du tout et ça je trouve ça incroyable comment on peut se dire militants quand on ne l'est pas bon ben voilà et que ces associations n'aident pas des personnes qui sont victimes d'agressions ou d'autres certains comme je dis tout à l'heure qui en meurent malheureusement et il y en a voilà ils sont laissés pour moi aussi comme pour Bruno Vielle ah décidément décidément il y en a parlé tout à l'heure oui il y en a parlé voilà et je dis voilà Bruno Vielle qui a été lui-même agressé qu'il n'a même pas parce que je lui ai mis la pétition sur son mur il n'a même pas il n'a même pas donné la peine de la signer pourquoi c'est très bonne question et ben voilà je trouve que quelqu'un qui a été victime d'agressions comme lui il a été franchement ne pas la signer c'est grave on pourrait vraiment y mettre du sien et de lutter avec nous voilà on va d'abord finir le sujet sur la discrimination à orientation sexuelle j'ai oublié de parler de quelque chose tout à l'heure c'est sur les textes de loi alors je vais faire un résumé dans le code pénal article 132-77 l'homophobie est une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise pour un motif homophobe exemple meurtre, torture violence volontaire viol agression sexuelle menace vol et extorsion la loi réprime également la publication des propos injurieux diffamatoires ou caractérisant une provocation à la discrimination ou à la violence envers des personnes homosexuelles dans les articles 28 23, 24, 29, 32, 33 de la loi du 19 juillet 1881 selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la provocation et la diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'injure publique à raison de l'orientation sexuelle punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende et enfin la provocation non publique à la haine et à la violence à l'orientation sexuelle de 1500 euros d'amende toutefois selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les prescriptions concernant la provocation publique à la discrimination à la haine ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle ainsi que les diffamations et les injures à raison de l'orientation sexuelle le délai de ces prescriptions sont de 3 mois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure voilà tu disais ouais c'est ce qui est très peu 3 mois c'est très peu et je pense qu'on va se battre pour que ça soit réévalué à un an faut tout faire pour enfin en attendant ça avance 45 000 euros peut-être pas assez vite mais ça avance Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini